Bonjour à tous, bonjour Dvox ! Bonjour Dvox ! On va parler de quoi aujourd'hui Cyril ? Alors on va parler d'architecture, on va parler de tout ce qu'il faut savoir pour être un architecte logiciel en 2018. Est-ce que tu penses qu'on a déjà fait notre rôle d'architecte en survendant la conférence ? On dirait un peu, il y a un peu de ça. On a l'art de donner envie. Donc en tout cas, on peut commencer par faire connaissance peut-être ? Ça serait pas mal, c'est pour ça qu'on vous a préparé un petit sondage normalement. Alors c'est là qu'on va faire des petites manipulations. Donc à vos téléphones. À vos téléphones, le but étant... On va commencer par vous poser quelques questions. C'est parti ! Avec plein d'amour. Déjà savoir qui vous êtes. Quel est le type de profil que vous avez pour savoir un peu à qui on a à faire face, mieux connaître son ennemi pour mieux l'entourlouper, c'est la règle d'or de tout architecte. Donc on a des architectes officiels, des tech-leads qui font de l'architecture, qui dominent. Oh là ! Le match est serré. Et des devs qui s'intéressent au sujet. On a quand même des vrais architectes, il va falloir qu'on fasse un peu attention à ce qu'on dit quand même. Oui, oui. Et ils savent utiliser un navigateur, parce qu'on a déjà 222 réponses. On ne va pas vous afficher la réponse correcte. On est combien dans la salle, juste pour avoir un ordre d'idée ? À peu près ? 400 ? 380 ? Ça monte bien, on est à 272. Après, il y en a qui n'ont peut-être pas le téléphone. On voit quand ça commence à se tasser, là ça bouge un peu plus lentement. Je reste dans la lumière. Je reviens. Bon, de toute façon, il y a d'autres questions ? D'autres questions. De toute façon, on voit qu'on a surtout du tech-lead qui fait pas mal l'architecture. Donc du coup, c'est des copains pour moi, peut-être pas pour toi Cyril, mais en tout cas pour moi, c'est des copains. Pour être un vrai architecte, est-ce qu'il faut avoir fait une formation TOGAF ? On commence avec des vraies questions. Dans le dur du dur. Oups. C'était une question, on dirait qu'ils prennent ça comme une blague. Oui. Je pense qu'il y en a quatre qui n'ont pas compris. Toi, tu as fait une formation TOGAF ? Non, 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 mais je ne suis pas un architecte, moi. Ah, c'est vrai. Je suis un développeur qui fait de l'architecture. Ok, donc je crois qu'il y a une nette tendance, quand même. Oui, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de creuser l'écart. De grosses tendances. Alors, il y a peut-être qu'ils sont nés trop jeunes pour avoir même entendu le mot, mais ça ne vous a pas empêché de rire. Alors, vous savez quelque chose. Si vous devez designer un système, quelle base de données utilisez-vous ? Alors, comme des fois, on est toujours un peu tiraillé entre deux choix, vous avez la possibilité de mettre les deux noms que vous préférez. Postgres, MusQL, c'est une nouvelle base. Il y a un petit Deepens qui traîne dans le coin. Oracle, Oracle. En tout cas, vous tapez vite. Vous tapez vite. Les résultats arrivent vite. On va attendre que ça se stabilise encore. On a quand même deux gros Oracle Postgres qui ressortent. Après, plus les variations de syntaxe. Mais c'est où Cassandra, là ? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas non plus. Je suis perdu, là. Je suis perdu. On avait pris des paris, nous. Il n'y a pas de Cassandra, là. C'est pareil, c'est DB2, je ne le vois pas. Je suis inquiet. Il y en a un, il y en a un. Exact. Ça se stabilise. On voit que vous aimez bien MongoDB. Malheur à vous. Oracle. Ça, vous êtes pété de thunes et Postgres. Ça, c'est des gens qui ont un minimum de bon sens. C'est pas mal. C'est intéressant, quand même, vous répondez à ces questions. Quel bus de messages choisir ? Parce que du coup, on a nos différents applicatifs. Il faut qu'ils communiquent entre eux. Qu'est-ce qu'on va prendre comme bus de messages, principalement ? Kafka. Ah, là, j'avais parié, j'avais gagné. Je suis étonné, type code, je m'attendais à avoir 4. Les mêmes mecs ont dit Togaf. Mais non. Il y a peut-être une vraie utilisation à ce logiciel. Ok, on note quand même qu'il y a moins de réponses. Oui, ça se tasse. On est quand même à 286, on est pas mal. Kafka prédomine. Il y en a peut-être qui n'aiment pas la question aussi. Il y en a peut-être. C'est pas grave. Il nous reste d'autres questions ? Oui, il nous en reste encore une. Enfin, deux. Il nous reste plutôt deux. Ça, c'est l'avant-dernière. Une question importante. Une question importante. On est à Devox. Qu'est-ce qu'on prend comme back-end ? C'est important. Dans les couloirs, on entend des affrontements, d'ailleurs. On va voir si J2E domine toujours ou pas. Spring Boot. Petite tendance sur Spring Boot, quand même. Il y a vraiment du Node aussi. Mais les curseurs, ils ne vont pas très loin, quand même. Ça reste collé à gauche. Pas d'enthousiasme très fort. Si, il y a quand même des fans de Node. Spring Boot et J2E. Java, pardon. Je travaille mon âge avec des lapsus. Attention, si Marc nous entend. On passe à la question suivante. Une petite dernière ? Une petite dernière. Qu'est-ce qu'on va prendre comme techno de cache ? C'est important. Le cache. Sans cache, pas de performance. Tu crois qu'ils voient où on veut en venir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, jusque-là, ils ne nous ont pas vu venir. Bon, là, je crois qu'on s'est fait ripaire. On s'est fait capter. En tout cas, c'est intéressant. On va revenir à un sujet beaucoup plus... Donc voilà, on a commencé à parler d'architecture, n'est-ce pas ? Et on va continuer avec ce sujet, sans départ définir ce qu'est... C'est quoi, finalement, l'architecture ? Parce que, justement, c'est le thème de notre présentation aujourd'hui. Alors, on a cherché un petit peu les définitions. Alors, quand on commence dans notre domaine, on va commencer par jeter un oeil à Martin Foller. C'est peut-être à la télécommande, mais on n'a même pas besoin d'appuyer. Martin Foller, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'architecture, c'est tout ce qui est important. C'est à propos des trucs importants. Donc c'est bien, c'est les trucs importants. Le gros avantage, c'est comment ça ne nous borne pas. Et on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc c'est pas mal. Elle date de 2003, quand même, cette définition. Donc elle n'est pas mal. Mais vous notez, d'ailleurs, le titre, ça s'appelait « Qui a besoin d'un architecte ? » C'est une vraie question. En 2003. Alors bon, on ne s'est pas arrêté là, quand même. On a cherché un peu plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, on ne se pose plus trop la question. On va voir. On a gratté un peu plus. C'est donc l'architecture, selon Grady-Bouche, ça représente les décisions de design qui sont les plus significatives et qui façonnent la forme d'un système. Donc là, on retrouve quand même un renvoi à une définition circulaire. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, significative ? L'architecture serait une forme de design. Juste la partie la plus importante du design. Et puis façonner un système, c'est un peu une métaphore. Est-ce que ça nous aide vraiment ? C'est encore un peu dans le domaine des nébuleux, des trucs importants. Des trucs que tu kiffes, ça, Cyril. Merci. On a cherché encore. Martin Foller, toujours dans le même article, un peu plus loin. Il parle de Ralph Johnson, qui évoque l'architecture comme les choses, toutes les choses que les gens de l'équipe estiment difficiles à changer. Alors là, on commence à être un peu plus spécifique. On pointe du doigt quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus utile. On serait sur le domaine des choses difficiles à changer. C'est ça qui serait important ? C'est peut-être ça au moins qu'il faut qu'on cristallise et sur lesquelles il faut qu'on pérennise le plus, qu'on fasse le plus d'efforts. Mais si on s'intéresse à M. Beck, M. Beck, papa du TDD. Extreme Programming, notre indieu. Et donc, je lui demande, M. Beck, c'est quoi pour vous l'architecture logicielle ? C'est ce que font les architectes. Merci, Captain Obvious. Alors, la conversation continue. Mais alors, qu'est-ce que font les architectes ? Ah, un architecte, c'est juste un titre que les gens réclament pour pouvoir exiger des salaires mirobolants. Là, on touche encore au plus spécifique. Il y a vraiment du vrai, là. Et toi, tu es architecte, Arnaud ? Non, moi, je touche un salaire mirobolant, mais par contre, je n'ai pas cherché à justifier ce salaire-là. Je m'en fous. Ok, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on ne s'est même pas présenté. En fait, je pense que c'est le moment de me dire qui qu'on est. Alors, moi, vous me connaissez peut-être déjà. Je m'appelle Cyril, avec deux éleux. Et je suis Sirius sur Twitter. Cyril Martère est mon nom complet. Et je suis développeur depuis pas mal de temps. à l'époque obscure, où on commençait à inventer des trucs obscurs comme les EJB1. Donc, je vais aussi lancé la communauté Paris Software Craftmanship en 2011. Et elle est toujours là. Et elle est active. Et donc, qui y va, d'ailleurs, parmi vous ? C'est timide. Donc, les architectes ou ceux qui s'intéressent à l'architecture ne vont pas dans le Software Craftmanship. C'est intéressant. S'il y avait quatre mains levées, c'est peut-être les quatre qui font du toga. C'est ceux qui font du toga. Oups. Et toi, Arnaud ? Alors, moi, je ne m'appelle pas deux L. Je m'appelle Arnaud avec un seul L. Ah oui, alors, pour m'en rappeler, je me dis que ça doit être le pluriel de quelque chose. Comme un Arnal, des Arnaud, ou un truc du genre. C'est ça, on peut dire ça. Alors, moi, je ne suis pas connu. Clairement, mon Twitter, c'est Alloyer. Et mon nom complet, c'est Arnaud Loyer. Et donc, on est tous les deux chez Arnaud, c'est Arnaud, c'est Arnaud. Où on est fan de tout ce qui est en DD. Nous, on kiffe le DD. C'est pour ça qu'on a été obligés d'aller voir Ken Beck tout à l'heure pour savoir, notre gourou, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Donc, on est fan de tous les trucs craftsmanship, tous les trucs tests, goût de la technique, domaine-driven design aussi. Et alors, il y a une grosse différence entre nous, c'est que moi, j'ai été architecte officiel. Pour de bon. La classe. T'es jaloux, hein ? Et donc, j'aime bien aussi la théorie, l'abstraction, les grands principes, les principes systématiques, les choses qui font qu'on est solide, même les mathématiques. Par exemple, des fois, je parle de monoïdes. Et puis, j'ai été architecte officiel dans l'élite des grands groupes, là où on est dans un groupe d'entre-soi, où on est très fort et on... Voilà, et blablabla. C'est là où on prend des décisions inutiles, des réunions en voiture en voilà. Enfin, de la non-décision possible, en fait, c'est ça ? Exactement. Donc, moi, c'est mon truc, c'est plutôt aussi communiquer, expliquer tout ça à tout le monde. Et donc, oui, voilà. Donc, les paillettes. Ah, ça t'aime bien, ça, les paillettes. Le strass, la musique et tout ça. Et toi, donc, tu n'es pas architecte officiel ? Pas du tout. Non, non, moi, je ne suis pas architecte du tout. Moi, je suis un développeur. Par contre, je fais de l'architecture au quotidien. Et c'est un peu mon registre et ma marque de fabrique. C'est que je n'essaye pas forcément de parader, je fais du concret. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret et de coder ce que j'imagine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arnaud, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un vrai détecteur de bullshit. Alors, moi, je le sais bien, quand on parle ensemble, et de temps en temps, je parle de concepts et tout, puis d'un coup, il fait « boum, boum, boum ». C'est... Non, ça ne va pas. Alors, je l'ai mis sous six ans sur depuis le début, mais ma poche vibre énormément. Donc, quand on répétait, il disait que c'est pour ça qu'on est complémentaires. On va essayer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au total, on cumule... 35 ans d'expérience. Oui, 35 ans d'expérience, c'est pas beau, ça. Donc, le risque avec tout ça, c'est qu'on est des vieux, qu'on risque de radoter, et donc, si jamais on radote, vous nous le dites, d'accord ? Promis. Bon, on va commencer, alors. Alors, juste une petite définition très rapide, enfin, en tout cas, trois grandes catégories d'architectes. Donc, monsieur tout le monde, il fait son application dans son coin, c'est à peu près, je pense, 95% des gens qui sont ici. Merci pour eux, hein. Merci pour eux. Mais je me mets dedans. Pour le coup, je me mets vraiment dedans, donc ce n'est pas du tout une honte, au contraire. C'est qu'on code et on est architecte de soi-même, de sa propre application. Donc ça, c'est plutôt le mode application, on fait ses propres choix, on les assume, on prend des décisions. C'est un peu la fête du slip. Après, on arrive à un niveau un peu plus gros, système. Donc là, déjà, on est moins seul, on travaille en équipe, donc les choix sont un peu plus impactants. Ce n'est peut-être pas forcément une application, mais plusieurs applications. Donc le rôle est un petit peu différent, on a gagné en abstraction, mais on reste quand même assez terre-à-terre. Généralement, c'est les architectes embarqués, les tech-leads, donc certainement la colonne principale qu'on avait dans le sondage. Et enfin, on a une dernière entreprise, enfin, une dernière catégorie, la catégorie entreprise, où là, est-ce qu'on code, est-ce qu'on ne code pas ? C'est là où, justement, Cyril excel. À ne pas coder. Et justement, à prendre des décisions qui concernent, généralement, plutôt à l'échelle d'un SI, des applications, mais du coup aussi organisationnelles, budgétaires, voilà, plein de trucs comme ça. Donc là où on est complémentaire, c'est que du coup, moi, je suis plutôt dans la tranche application système, et Cyril est vraiment plus dans la tranche système entreprise. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu n'as pas codé une application, Cyril ? Oh, ça doit faire 5 ans, un truc comme ça. Mais du coup, si tu ne fais plus d'applicatifs, tout ça, c'est que tu interviens sur des gros projets. Oh, ben des gros, même. Très, très gros, même de gros. Et encore, même quand ils sont gros, tout le monde veut qu'il les fasse encore plus gros, en plus. Les managers, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils cherchent toujours à conquérir, à trouver, à agrandir les projets, à faire toujours tout plus gros. Ce qui n'est pas toujours cool parce que ça rend tout plus dangereux. Donc, par exemple, un manager qui arrive et qui dit « Hey, l'équipe, bonne nouvelle, j'ai réussi à faire que les départements là-bas, ils vont adopter notre projet. Donc là, l'équipe de développeurs, elles sont... Wouhou, on va pouvoir mettre de l'event sourcing, on va pouvoir se faire des super clusters Cassandra, 150 nœuds, on va se mettre la plus grosse base de données du monde, Oracle, Exatata, c'est la fête du slip, un petit cube au lab de 250 gigas. Génial. Techniquement, on va s'éclater, on est sur des trucs hors normes, c'est génial. Et donc là, dans un rôle d'archi, on est plutôt là du cam, mollo, 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 tout ça, relaxons-nous. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Il y a des compromis à faire, on ne va pas tout, ça ne va pas être la fête du slip. Je vais t'empêcher de t'amuser. Oh merde. Et donc le premier point de l'architecture, c'est qu'on doit d'abord poser le problème avant de parler solution. Ça paraît con, ça paraît évident, Captain Obvious encore, c'est signé Captain Obvious. Mais dans la vraie vie, déjà, bon, dans la vraie vie, tout le monde évite les architectes parce qu'un architecte, ça vous met en retard, ça vous empêche de faire ce que vous voulez faire, donc ils ne viennent pas vous voir. Mais de temps en temps, quand ils viennent nous voir, c'est, de donner ton avis sur notre super architecture, on a bossé dessus depuis six mois, il doit être super cool, et là, on leur casse leur rêve d'un coup en disant, mais au fait, ça fait quoi ton truc, c'est quoi le problème que tu essaies de résoudre ? Et là, quasiment toujours, mais plus de neuf fois sur dix, c'est, gros blanc. Je ne sais pas, mais j'ai un gros nœud ou un gros cluster Cassandra et c'est cool. Exactement. Le problème n'est pas défini et on s'est jeté sur des solutions avant même d'avoir cadré son problème. Donc j'appelle ça obsession de solution. solution obsession. Et donc, c'est un problème qui est vraiment fâcheux parce que ça veut dire qu'on part d'une solution et puis on constate des fois qu'elle ne convient pas. À un moment donné, on rajoute des solutions par-dessus, puis on rajoute des solutions par-dessus et donc on appelle ça la fuite en avant entre nous. Donc un exemple de petite anecdote comme ça, par hasard, dans une rencontre avec une équipe, on me donne une règle, ils travaillent sur une story qui est un truc comme ça. Il ne faut pas faire le calcul de la VAT quand on est dans sa application Phoenix dans un cas particulier. Et donc, en cherchant à savoir un petit peu plus, ça répond à quel problème ce truc ? En fait, c'est qu'on apprend que le calcul est déjà fait dans une application en amont, l'application d'avant qui s'appelle Panda. Et donc, ça ressemble à une réponse mais en fait, si on creuse un petit peu plus, ce n'est même pas une réponse. En fait, c'est que Panda ne devrait pas calculer. Mais comme il calcule, il ne faut pas le faire dans l'autre, il faut faire un développement pour que dans l'autre elle ne le recalcule pas pour ne pas calculer deux fois. Bien entendu. Et donc là, bien entendu, quand on entend ça, on dit « What the fuck ? » Alors, c'est parce que le problème n'est pas cadré. Le vrai problème, c'est de ne pas calculer en double, certes, mais c'est de le faire proprement. Mais ça, tu dis ça dans ta petite application. Je pense que les gros, les Google, les Facebook, ils n'ont pas ces problèmes-là. J'aimerais bien, mais vous vous rappelez cet article sur le blog de Facebook en 2013 ? Alors déjà, le titre, il donne déjà tout de suite un peu le contexte. Comment on a patché Dalvik pour l'application Facebook sur Android ? Non, ça n'a pas de récolté. C'est une application mobile qui va s'amuser à patcher la VM de votre téléphone pour fonctionner. Reprenons un petit peu l'histoire parce que c'est drôle, après on va s'amuser un peu. Donc, ils ont fait d'abord un portage de l'application JavaScript en Java et puis, en même temps, ils l'ont réingénéré pour faire plein de méthodes bien décomposées. Donc, ça a fait plein de petites méthodes. Ça, c'est cool, c'est du TDD, c'est du clean code. C'est du clean code, mais c'est au moins du clean code. Je pense qu'ils voulaient tellement de méthodes que ça a pété le buffer sur les téléphones. Alors, quand on y pense pas très longtemps, même, on se dit mauvais problème. Mais alors, du coup, bien sûr, ils pensent solution. Donc, les ingénieurs, là, tout de suite, se jettent sur workaround. Et si on commençait à découper les fichiers deck en plusieurs morceaux, puis, non, ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Donc, il faudrait les injecter directement dans le classloader du système. Normalement, ce n'est pas possible. mais par réflexion java sur la structure interne, peut-être qu'on peut y arriver. Vous avez vu comment on est bon techniquement pour réussir à faire ça. Et puis, du coup, on a rencontré un nouveau problème. Alors, qu'est-ce que, pas de souci, ça fait cracher l'appli. Donc, pas de souci, on va fabriquer un profiler pour étudier le problème. Oui, on est tellement bon. Bien sûr. Mais alors, ça ne suffisait pas. Du coup, on a regardé la structure interne du code source Android. L'excellence technique. Bien sûr. Et puis, donc, un petit peu d'extension GNI. Et puis, alors là, ils avertissent quand même. Ils commencent à se dire c'est vrai que c'est dangereux ce qu'on fait. Un modifying les internes de la classloader interne de la Dalvik, non seulement de le faire mais de le faire pendant qu'elle est en train d'exécuter notre code qui est en train de la modifier. C'est dangereux. Mais ils le font quand même. Et donc, il y a blablabla truc technique compliqué effectivement qui montre qu'ils sont très forts et que là, je n'arrive même pas à suivre ni expliquer. Et puis, ça marche. Sauf que, sur un cas, un seul, sur le Samsung Galaxy S, boum, ça crache. Alors, pas de souci, on va développer des heuristiques pour détecter qu'on est sur le bon téléphone et puis qu'on tourne. Blablabla. Et puis, quand ça a tout fini, alors, blindé de test, parce que là, du coup, évidemment, ils disent c'est dangereux donc il faut bien tester. Donc là, énorme effort de test et à la fin, succès. Ouais, je propose de les applaudir d'ailleurs. C'est vraiment un exploit. Wouah ! Sauf que, honnêtement, quand vous regardez et que vous prenez un peu de recul sur cette histoire, le succès, ça se voyait dans les commentaires d'ailleurs, le succès, c'est plutôt ça en fait. C'est... Wouah ! No. Mauvais problème à résoudre. Donc, cette fuite en avant, on la voit par, c'est un peu le cas classique de résoudre le problème de X, X étant souvent une technologie, en rajoutant plus de X, toujours de la technologie. Moi, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ça fait penser à une petite anecdote, en fait. C'est là où on va peut-être passer pour des vieux cons, mais... Complètement, oui. En fait, dès qu'on a un problème, le junior, sa première réaction, ça va être de dire, tiens, et si on écrivait un framework où j'ai vu à la dernière conférence d'Evox, il y a un nouveau framework qu'il utilise pour le faire. un développeur un peu plus expérimenté lui dit, on ne va peut-être pas réécrire le framework, on va peut-être utiliser un framework qui existe déjà pour le faire. Et le senior développeur, donc les vieux cons comme nous, ils disent, on a vraiment besoin de faire ça. Voilà. Bon. C'est là où on passe pour des vieux cons, en fait. Mais ce n'est pas grave. On va reprendre, juste pour illustrer un certain nombre de concepts, une application typique de la plupart des personnes. Donc un front, généralement en React, on ne va pas faire de l'angular, on n'est pas maso. Un back-end en Java, je ne sais plus ce qui avait été choisi, surtout du Spring Boot. Spring Boot. Spring Boot. Spring Boot qui dominait. C'est le choix. Et une base de données, post-gress, du coup, pareil, on ne va pas prendre Mongo, on a envie de garder nos données. C'est quoi le problème ? Jusque-là, il n'y a pas de problème, donc là, tout va bien. Mais moi, en tant que bon architecte embarqué dans l'équipe… C'est pour quel type de métier ? Ah, c'est pour afficher des informations et gérer des dossiers d'une caisse régionale. D'accord. Des patients, des assurés, des autres comme ça ? banques ou des assurés ou un standard téléphonique. Donc moi, en tant que bon architecte technique, tout de suite, j'envisage un premier critère qui est la scalabilité. Je veux que mon application puisse gérer des centaines et des milliers d'utilisateurs. Web scale. On scale. Web scale. Par contre, on va commencer peut-être avoir des soucis. Qu'est-ce qui se passe quand… En tout cas, il faut qu'on anticipe qu'est-ce qui se passe si la base ou le back tombe ? Si le back tombe, on s'en fout, c'est le problème du front. Hein, classique ? Rires C'est pour ça qu'on a fait des SPA. C'est une espèce de complot des développeurs back-end pour déléguer les problèmes ailleurs. Ok. Si la base tombe, pareil, problème du front. On renvoie une erreur 500 en disant « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas un bon problème. » Et puis, avec leur local storage, c'est bon quoi. Oui, ils ont du local storage, donc ils se débrouillent maintenant. Nickel. Si tout tombe, pareil. En tout cas, on est tranquille. Effectivement, c'est un parable. Ça marche, ça. Si vraiment, on voulait gérer le problème de la résilience et tout ça, ce qu'on va commencer peut-être à faire, c'est de démultiplier le nombre de back. Ça amène des nouveaux problèmes. Ça amène un nouveau problème, c'est que du coup, où est mon état ? Est-ce que je le mets dans tous mes bacs ? Est-ce que je fais du sticky session pour retomber sur le bon bac où j'ai ma session ? Mais ce n'est pas grave, on a quand même une solution technique à ça. On rajoute un cache partagé. Comme ça, je n'ai plus de problème, je suis stateless et tout l'état que je devrais partager, je le balance dans mon cache. Imparable. C'est imparable, ça. Bon, là, j'ai scalé mon bac. Je n'ai pas forcément scalé ma base de données, donc je vais rajouter une instance par bac. Ah oui, mais là, si on perd le réseau entre les bases, par exemple ? Ah, ce n'est pas grave, ça fera problème d'ops. On mettra des trucs de réplication, enfin, ce n'est pas mon problème. Ou sinon, si, ce qu'on peut faire, c'est mettre un cluster. Ah, mettre un cluster et là, magique. Tout est résolu. Ce n'est pas beau, ça ? On a juste transformé notre problème en problème d'ops et problème de front. Moi, ça me plaît. C'est ça ? C'est comme ça qu'il faut réagir ou pas ? C'est pas mal. En tout cas, tu as une bonne liste qui grossit régulièrement de considérations extra fonctionnelles. Quality Attributes, Non-Functional Requirements, peu importe comment on les appelle. Moi, je préfère dire Quality Attributes parce que c'est fonctionnel tout ça quand même. C'est le terme bibliographique. NFR. Donc, ces attributs-là, il faut que vous les gardiez aussi en tête parce que c'est aussi des questions qu'il faudrait que vous vous posiez ou des héroïstiques qu'il faudrait que vous conserver dans votre tête quand vous designez des applications, quand vous êtes vous-même vos propres architectes. Comment je réponds à ces problématiques-là ? Mais il y avait vraiment besoin ? Une caisse régionale, c'est à peu près 50 utilisateurs. Là, je peux scaler à beaucoup. Je ne me suis pas posé les bonnes questions, c'est ça ? Je vous laisse juger. On va juste en profiter pour faire un petit aparté parce que là, on a quand même un couplage fort entre le bac, la base de données, mais généralement, on peut aussi avoir des couplages forts entre un bac et une application A ou une application B ou une application C. Quand on interroge directement une application, on a un couplage fort avec elle. Du coup, si elle tombe, potentiellement, on tombe nous aussi. En tout cas, il faut qu'on ait des circuits breakers, il faut qu'on fasse du design for failure. En tout cas, un certain nombre de bonnes pratiques. Il y a une pratique qui permet de découpler radicalement les deux applications, c'est de prendre un tiers, notamment de prendre un bus, ce qui nous permet d'avoir complètement une isolation de nos deux applications. et c'est un pattern qu'on retrouve très régulièrement pour isoler les applications entre elles et ramener des problématiques de scalabilité, des problématiques de résilience à ce tiers-là et pas en appel direct avec l'application. Très bien. Tout ça, il y a un problème qui est plus ou moins bien cadré et ensuite, il y a des solutions qui sont proposées et ces solutions impliquent à leur tour toutes sortes de considérations techniques, de considérations quality attributes et il faut s'en occuper quand même. Le truc, c'est que il ne faut peut-être pas trop en abuser. C'est là où il faut avoir une petite dose de pragmatisme et se dire à partir du moment où on a dit que c'était le problème de quelqu'un d'autre, il faut peut-être reconsidérer sa copie et voir si ça ne pourrait pas être notre problème ou qu'on aille aider les autres à le gérer pour que notre application puisse les aider. En fait, est-ce qu'on avait vraiment besoin de scaler jusqu'à x1000, x2000 ? Alors, c'est des grands, ils n'ont pas ce problème apparemment. Si, si, un peu. Je pense. Google, comment ils font Google ? Alors, Google, c'est intéressant, ils ont une règle qu'on trouve documentée, la règle de, quand vous êtes en train d'atteindre des limites en termes de scalabilité sur un système, on va le réécrire pour scaler plus, bien sûr. Mais il y a une règle, on n'a pas le droit de scaler à l'infini. Si on fait une réécriture d'un système qui aujourd'hui gère un million d'accès, par exemple, un million d'utilisateurs, on n'a pas le droit de le réécrire d'un coup pour gérer 100 millions d'utilisateurs. On n'a le droit de le gérer que 10 fois plus, à prédire. A chaque échelle, en gros, à chaque ordre de grandeur, l'échelle change tout, change toute la forme du problème. Et donc, c'est complètement illusoire ou vain de tenter de régler deux tailles d'un coup. On revient à un problème de taille, désolé, mais... Il est frustré, c'est pour ça. Donc, on aime bien ce qui est petit. Donc, là, on parle d'un ordre de grandeur. Donc, il y a un chiffre 1, une histoire de nombre, tout ça. Moi, ça me... Parfaite transition, n'est-ce pas ? Ça me rappelle une blague courante en logiciel, c'est qu'il n'y a que trois nombres en développement logiciel. Vous connaissez cette blague ? C'est une blague super drôle, ce que je raconte toujours quand je fais des présentations sur les monoïdes. Donc, il n'y a que trois nombres en logiciel, c'est 0, 1 et beaucoup. Ça vous paraît juste, n'est-ce pas ? C'est une bonne blague. Elle est drôle. Ça n'a pas l'air. Je pense que tu es trop haut. C'est trop théorique. 0, 1, beaucoup. Je ne sais pas, dans mon quotidien de développeur, quand je codais plein, c'était le sentiment que j'avais. C'est là où on distingue un architecte et un pas-architecte. C'est ce qui nous distingue tous les deux. C'est dans les notes d'humour. Tu me laisses finir ma blague ? Non, la blague est finie, en fait. Mais là, on va faire le lien. On vient de voir tout de suite, le premier point d'importance c'est de cadrer le problème. Donc, quand on part de zéro à quelque chose, donc de zéro à quelque chose, on doit bien cadrer le problème pour définir une solution. Ensuite, on a aperçu rapidement une architecture plutôt applicative, centrée sur le 1, l'application. Et en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous, on passe une partie de notre vie sur une appli à la fois. C'est ce que tu disais, l'architecture applicative. Là où c'est rigolo, c'est quand on passe au beaucoup et qu'on commence à avoir non pas une appli, mais plein. Et c'est un phénomène qui se passe plutôt fréquemment par exemple, on réécrit, on a un existant, puis on le réécrit. Mais pendant un certain temps, on en aura deux. On aura le nouveau et l'ancien. Ou alors, on a un gros machin et pour des raisons variées, on veut le décomposer en plusieurs plus petits machins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un gros machin et qu'on le découpe en plus petits, en plusieurs bouts, alors ça amène trois grandes catégories de problèmes. La première, c'est bien sûr définir les frontières. Comment on découpe ? C'est quoi les bords ? Où est-ce qu'on met les pointillés pour découper ? La deuxième, c'est qu'entre eux, il y a des contrats, les petits pointillés, là ils vont se parler, donc il faut se parler de contrat. Et puis bien sûr, ils vont aussi s'échanger des données et comment on gère tout ça sans être perdu. Et c'est là qu'il y a le vrai trip de l'architecture et c'est là qu'on va s'amuser. Alors, en gros, c'est juste parce que comme c'est trop gros, la règle, c'est qu'on découpe. Comme toi, tu aimes bien les petites choses, on découpe en petites choses. C'est quand même un pattern qu'on retrouve très souvent et on le retrouve même au niveau code. On découpe en petites méthodes, on peut lire le code plus facilement. On découpe les applications en plus petites applications. On peut comprendre ou appréhender leur fonctionnel beaucoup plus facilement. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est une règle d'or, en fait. C'est la tienne, en plus, celle-là. C'est là que je l'aime bien. Je l'aime bien parce que je côtois beaucoup, Cyril, donc je me suis habitué aux petites choses. Mais c'est Chad Foller qui le dit, là. Tiny things, donc c'est bien. C'est la seule chose, vraiment, réellement, dont si vous devez retenir un seul truc, il y a d'autres choses à retenir. Mais si vous retenez ça, déjà, vous allez gagner énormément parce que c'est arrêtez de faire des grosses cathédrales, faites des petites choses, découpez, faites des petites choses, découpez, faites des petites choses. C'est vraiment le mot d'ordre, on découpe, on découpe, on découpe. Et alors, on découpe comment ? C'est la théorie, on découpe, on découpe, on découpe. Comment ça, c'est plus compliqué ? Je vais commencer à la théorie aussi. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien Domain-Driven Design, c'est pas un secret pour aucun monde. Et donc, on découpe sur des contours définis par le domaine. Dit comme ça, ça ne va pas vous aider. Je vais commencer avec une histoire, un petit exemple. Quand on veut découper quelque chose, il y a des façons faciles de découper. Par exemple, si vous voulez découper votre rouleau dessuit-tout, il y a des pointillés à des endroits. Donc, s'il suffit de tirer, ça se défait tout seul. Facile. Il y a d'autres façons de découper quand même qui sont moins évidentes. Ça demande un peu de volonté, de décision, d'énergie. Et d'avoir toujours un couteau sur soi. Voilà aussi. Donc, c'est quoi les façons évidentes de découper un système logiciel ? Une application, par exemple, une grosse appli, si on veut la découper ? Le standard, c'est vraiment dire qu'on a une partie front, la partie présentation, une partie logique, business, service. C'est souvent l'architecture en couche qu'on retrouve. Donc là, il y a des pointillés ? Les DAO. Et là, on va retrouver des pointillés à chaque fois. Le logic, souvent, il a deux pointillés parce qu'on retrouve un truc vaguement business, et puis une couche service en dessous qui s'appuie dessus. DAO, pour accéder enfin à la base de données. Donc, on a un découpage très technique qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'architecture. Alors, si on découpe sur ces pointillés, ça fait non, 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 non. Pourquoi ? Parce que, en fait, même si vous avez découpé, on va passer son temps à avoir des appels de méthode ou des appels réseau, si on a découpé sur le réseau, entre le web, le logic, le DAO, énormément de petits appels tout le temps partout entre chaque morceau. En fait, on passe son temps à traverser toutes les couches, à revenir, à repartir par là, hop, et après, on revient. Et quand on commit, c'est la même chose. On va passer son temps à faire des commits à chaque couche et puis donc avec des conflits de merge puisque tout le monde fait pareil dans le même projet. Donc, ce n'est pas un bon découpage. Un autre bon découpage qui pourrait être un autre découpage possible ? Oui, un découpage par techno. Donc, on peut dire on découpe les EJB d'un côté, tout ce qui est EJB. de l'autre. Enfin, là, on n'a mis que des techno champions, quand même. Ah oui, oui. Presque. Alors, ce découpage, c'est un peu pareil que l'autre. C'est pas non plus une bonne idée. Ce découpage, il va avoir le même souci, c'est qu'il n'y a aucune raison que tout ce qui soit dans l'autre soit homogène. Il n'y a aucune raison qu'il n'y a pas un couplage fort entre les trucs de Node et les trucs de Mongo et les EJB avec Mongo aussi. Mon EJB et Node, c'est improbable quand même. Donc, c'est un ce n'est pas encore un bon découpage. Un troisième type de découpage qui serait facile à faire ? Ah, là, oui. C'est-à-dire qu'on va faire, on a des users, donc tout ce qui est user, on le met ensemble, tout ce qui est produit, on le met ensemble et tout ce qui est panier d'achat, on le met ensemble. Évidemment. Ce qui est achat. Et là aussi, c'est alors c'est quelque chose ce qu'on retrouve souvent chez les apprentis DDEurs ou dans les tutoriels sur les microservices. Oui. Un microservice user, un microservice product, etc. Alors, c'est quoi le problème ici ? C'est le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a un use case, par exemple un use case de regarder l'historique des achats, on va devoir aller sans arrêt requêter aussi, poser des questions aux users, aux produits et à tout le monde. Et donc, encore une fois, on a encore beaucoup de conversations au runtime. Et puis la même chose, quand on travaille dessus, en commit. Donc tout ça, ça ne va pas. Alors une dernière façon de découper, mais elle est un peu moins facile, et c'est celle qu'on recommande, c'est un découpage par zone fonctionnelle homogène. Donc par exemple, peu importe que ce soit dans une techno ou dans une autre, peu importe le découpage en couches, on va découper en priorité par tout ce qui est paiement, tout ce qui est catalogue, tout ce qui est shipping, tout ce qui est billing, etc. Tu veux dire, c'est un découpage par feature, par fonctionnalité, du coup ? C'est ça. Les groupes de features qui se ressemblent, elles forment un domaine, c'est comme ça qu'on dit en domaine driven design, tout ce qui est paiement, tout ce qui est catalogue, c'est un groupe de features, et ça, c'est un bon découpage. Ouais. Alors le découpage, l'art de trouver les frontières, c'est quand même, là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment important. Si vous découpez mal, vous allez souffrir. Compliqué. You're gonna have a bad time. Et vous aurez un mauvais temps au temps du merge, quand vous mergez, des conflits de merge tout le temps, parce que vous allez vous tirer dans les pattes, parce que vous travaillez sur les mêmes classes tout le temps. Et au runtime, parce que si vous avez de la chance, si vous êtes dans le même process, mais si vous avez tout distribué, là, vous prenez des pénalités de latence, ping, 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 et vous êtes mort. Donc un bon découpage, un exemple, ça ressemble à ça. Par exemple, sur la vente de livres en ligne, vous auriez un catalogue, un moteur de recommandation, un truc dans la gestion d'envoi, shopping cart, etc. Et vous aurez, sous une forme ou une autre, les concepts redéfinis dans chacun. Alors, Cyril nous a préparé un petit dessin pour nous expliquer la différence entre les deux. Mais, je ne sais pas si vous avez compris le petit dessin, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le lire, mais la première fois qu'il me l'a présenté, je n'ai pas compris. Je lui ai dit, Cyril, 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 soyons pragmatiques, on a affaire souvent à des développeurs, moi-même je suis développeur, est-ce qu'on ne peut pas parler un peu code pour voir concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Bon, alors vas-y. Ok, très bien. On va faire ensemble. Du coup, tu bouges les trucs, oui. Donc, un aperçu, juste des noms des classes, des packages. C'est ce qu'on voit dans un IDE, c'est ça ? Ça s'appelle IDE, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je me rappelle. Depuis que tu ne fais plus de dev, maintenant on a des trucs un peu modernes, on ne fait plus du VI, des choses comme ça. Il y a même des couleurs. Et des icônes, on peut même distinguer des interfaces, des classes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? On retrouve le découpage en couches de tout à l'heure. Du coup, les DAO d'un côté, toutes les entités qu'on a retrouvées, on les package, on les met au même endroit, normal, elles sont toutes annotées et Ibernet, parce que c'est bien. Non, ce n'est pas bien. Et les couches de services, par contre là, on les a regroupées comme voulait Cyril, par périmètre métier. Donc un catalogue avec le catalogue service, la livraison dans le paquet de shipping et le panier d'achat avec le panier, ce qu'on met dans le panier et puis du coup, forcément, il a son machin chose service. Et donc, on peut prendre un exemple de code, par exemple ? Un calcul de poids. Prenons le calcul de poids. Donc je veux délivrer mon panier, je suis en phase de livraison, je veux calculer le poids pour savoir à combien je dois la franchir ou quel est le camion à louer, etc. Donc de quoi on a besoin ? Du coup, j'ai mon panier, je vais récupérer tous les éléments du panier. Pour chaque élément du panier, je vais charger dans le catalogue sa description pour récupérer le poids, en l'occurrence. Je récupère le poids, je somme tout ça. C'est facile. Là, c'est facile. Petit et on est tiny, là. Donc là, tout le monde est content. On est sur du clean code et tout va bien. Ça a l'air pas mal, ça, Cyril, non ? Ouais, mais regarde, c'est pas bien. Ah, ça, c'est le package. Ça, c'est effectivement, si on regarde un peu de quoi on a besoin pour faire ce calcul-là, comme je suis dans le package shipping, effectivement, service shipping, on s'est trompé. Hop, on a besoin de tout ce qui est là. Ça, c'est marrant, quand on l'a regardé, on l'avait pas vu de l'heure. Oui. Si on avance, en titi, c'est pas grave, c'est juste que ça va changer les couleurs. Non, mais le discours est bon. Le discours est bon. Le discours ne change pas tant que ça. Les entités, effectivement, indépendamment, le fait de dépendre d'une classe du package, je ne suis pas à l'avis de dépendre de tout le package. Potentiellement, je dépends de tout ça par effet de bord. Typiquement, là, les items, on les a par transitivité de l'item ou de as-weight. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quasiment tout le monde implémente as-weight. C'est ça qu'il faut comprendre. Pardon ? Il y a plusieurs objets qui implémentent as-weight. Oui, on a fait un book et DVD implémente as-weight et aussi implémente as-weight. Comme ça, on a généralisé le truc, ce qui est génial. Le catalogue, du coup, on dépend bien du catalogue. Et le shipping, après le shopping cart, donc du coup, c'est là où on a inversé les deux, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit au final, du coup ? C'est très coloré. C'est assez coloré, oui. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que, moi, je n'aime pas trop ça parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de toucher à tout pour faire notre calcul de livraison. On a besoin de toucher au catalogue, on a besoin de toucher au shopping cart, on a besoin de toucher à trop de choses. Et bien sûr, au shipping. C'est clair que là, on a un gros couplage et nos périmètres ne sont pas suffisamment autonomes et du coup, on a vraiment une low cohésion, enfin, une cohésion assez faible dans nos différents packages. Donc, concrètement, ça, c'est le schéma que tu ne voulais pas, en fait, du coup ? Non, ça, je n'aime pas ça du tout, effectivement. Ça veut dire que si je dois faire des modifs pour mon besoin de livraison, potentiellement, je dois toucher au catalogue et aux shopping cartes qui pourtant n'ont rien à voir avec moi. Sachant que ça, ce n'est pas bien. On dépend de tout juste pour faire un calcul de poids, pour le coup, en l'occurrence. Donc, on refait un autre découpage. Du coup, on... Ah, j'aime mieux ça. Oh, c'est le même. Mais ça revient au même. Alors, il y a toujours des grincheux qui disent mais ça revient au même, tout ça, ça ne change rien. En fait, c'est les mêmes classes, c'est juste qu'on les a bougés. On les a juste déplacés. Dans votre IDE, vous faites et voilà, c'est fait. Donc, ce n'est pas difficile en soi. Donc, on a tout dans le catalogue. On a mis des trucs dans le shipping et dans le shopping cart. Donc, on les a regroupés. Du coup, le calcul du poids, ça devrait ressembler maintenant à ça, ce qui est encore plus petit qu'avant. Donc, c'est peut-être mieux. Là, il y a une petite entourloupe. En vrai, le calcul du poids, il est délégué. C'est de la programmation objet, encapsulation, tout ça. C'est délégué à la delivery request. Chose qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure, mais en l'occurrence, ça ressemble. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait avant. Tout à fait. Par contre, maintenant, si on regarde la surface de dépendance. Il y a une vraie différence. Le map to double, il contient un shippable et non pas un item. Oui. Alors qu'avant, c'était un item. On va revenir dessus. Donc avant, il parlait d'un truc catalogue. Là, on parle de shippable maintenant. Chose délivrable. Du coup, si on regarde la surface de dépendance, qu'est-ce qu'on a ? On n'a que ça, en fait. C'est tout ? Oui. Waouh ! C'est beau, hein ? High five ! Bravo ! Bien joué, Roger ! Donc là, ça veut dire que si je dois maintenir, je reste chez moi. Tous mes changements shipping restent dans la zone shipping et ils ne débordent pas. Du coup, on a un faible couplage entre les différentes couches, une grande cohésion au sein de notre couche, parce que justement, tout se dépend et tout dépend de tout. Et si on zoom un tout petit peu, du coup, il va être content avec son papier toilette. Non, ce n'était pas celui-là. Ah oui ! C'était le papier toilette. C'était le papier toilette, pardon. Je n'avais pas vu. Du coup, on peut vraiment délimiter des pointillés vraiment forts entre nos différentes couches et les tronçonnets. Donc là, on a trois services. On pourrait avoir trois microservices. Ils pourraient être séparés par le réseau. Ce n'est pas grave parce qu'ils ne se parlent pas du tout entre eux. Comme ça, tout de suite. dans le code qu'on a sur les yeux tout de suite, ils sont complètement indépendants. Je peux comiter dedans indépendamment. On a vraiment des unités homogènes et donc les features, par leur définition de feature, une feature de livraison tombe dans livraison, une feature shopping cart tombe dans la zone shopping cart. Donc c'est une heuristique qui marche bien. J'ai dit heuristique, tu n'as pas fait bzzz. Ce mot-là me plaît. Heuristique pour guider le fait que découpé par des zones fonctionnelles homogènes, c'est une heuristique qui marche bien, contrairement à toutes les autres techniques. Alors il reste dans le tourloupe, je crois bien là-dedans quand même. C'est qu'on n'a pas tout montré encore. Alors en fait, la question qu'on peut se poser, c'est que j'avais des shippables, tout à l'heure j'avais un panier, comment je passe de l'un à l'autre ? C'est là où il y a peut-être une petite... Et tu vas nous le montrer, Arnaud ? Je vais vous le montrer parce qu'on va vous révéler les plus profonds secrets. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, c'est l'équivalent d'un contrôleur. Je ne suis pas dans mes deux couches. Tout à l'heure, j'étais dans mon core-domaine, donc le métier pur et dur, pas de web, pas tout ça. Là, je suis dans la partie contrôleur web. Donc qu'est-ce que je vais avoir ? Je reçois du coup la demande de mise en livraison et depuis la demande de livraison, la demande, pardon, de mise en livraison, je vais aller récupérer toutes mes informations à gauche, à droite. Donc là, effectivement, je dépends mes trois périmètres. Et le secret, il est, je ne sais pas si on peut... Il est là en fait. C'est juste qu'on a pris les données qui viennent du catalogue ou de la liste des destinataires, on les a transformées en objets de la couche de livraison. Donc c'est du mapping ? C'est du mapping. C'est que du mapping. De toute façon, c'est la règle d'or. Cyril, quand il m'a expliqué ce qu'était des DDD, c'est à 90% du temps, tu écris du mappeur. Non, ce n'est pas vrai du tout. À 90%, on écrit du domaine, mais à 20%, il y a un peu de mappeur dans les coins pour finalement faire les joints, la colle entre les bouts. Donc évidemment, les adapteurs, les mappeurs, ils dépendent d'un peu tout, mais ils n'ont pas d'intelligence. Ils font des trucs très cons. Ils copient des champs dans des autres et ils ne copient pas tout, ils copient qu'un sous-ensemble. Ici, d'ailleurs, on copierait quoi ? En l'occurrence, la seule chose qu'on copie, c'est le label, parce que c'est pas mal sur le bon de livraison de dire que c'est le livre Living Documentation, par exemple. Oui, par exemple, oui. Par hasard. Et le poids de ce livre, parce que c'est la seule information qui nous intéresse pour la délivrer. C'est ça. Donc si on revient à mon super schéma, maintenant, vous n'avez plus une chance de le comprendre ? Est-ce que c'est plus clair, du coup ? Vous arrivez à lire les patates, du coup ? J'ai essayé de les expliquer, quand même, du coup. Donc à droite, c'est ce qu'on avait avant, ou c'est ce qu'on fait quand on n'a pas compris et qu'on n'a pas de chance. On découpe, on a un gros service customer et on a un gros service book. Et puis on doit coder des services de livraison, de shopping cartes, etc. Et donc ces services, ils n'arrêtent pas de faire le grand écart entre les deux concepts, à aller faire des interrogations, travailler avec l'un, travailler avec l'autre, des méthodes call. On parle des appels de méthodes entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est le côté à droite. Ça veut dire que si on les distribue sur le réseau, ou même pas sur le réseau, ou même in-process, on a besoin de bandes passantes, d'un gros besoin d'échanges et de communication, pourquoi pas en latence réseau, sur toutes les zones vertes, à droite. Et donc aussi des conflits de merge. Et puis alors que si on avait découpé par zone fonctionnelle homogène, on aurait book qui devient item, qui devient shippable dans différents contextes. Donc vous voyez qu'on retrouve le même concept sous des formes différentes, remodélisé sous des formes différentes dans chaque contexte. Soyons fous, osons le mot, de bandits de contexte. Et on a visiteur, prospect, récipient. C'est la même personne en chair et en os, c'est votre client. Il s'appelle visiteur quand il est sur le catalogue, il s'appelle prospect quand il est en train de mettre dans son panier d'achat et il s'appelle destinataire. Pas forcément lui, mais en tout cas, un équivalent, parce qu'on peut livrer à quelqu'un aussi, on peut offrir à quelqu'un. Mais il devient le récipient, le destinataire dans le shipping. Et donc c'est une façon de découper garantie des zones découpées qui sont vraiment autonomes, stand-alone, hormis un tout petit surcouche d'adapteurs entre elles qui fait le lien. Et donc les petits fils roses, qui sont très mignons, qui circulent verticalement, montrent d'une part qu'on a une identité qui est partagée entre tout le monde. Par exemple, ils ont les mêmes ID. Le book ID, l'item ID, le shipable ID, ils ont le même ID. ça représente la même chose. Et puis aussi, on pourrait imaginer entre des adapteurs qui vont traduire l'un dans l'autre, par exemple. Donc ce schéma obscur, peut-être qu'on peut oser le comprendre quand même. On peut commencer à le comprendre. Et l'autre, un point sur lequel il est important d'insister très très lourdement et qui rebute les gens au départ de prime abord, c'est cette notion d'adapteur. C'est que souvent, les gens ont peur que j'ai redupliqué l'objet en passant d'une couche à l'autre. Ce n'est pas grave. C'est le prix d'avoir une isolation forte entre les deux périmètres. Les adapteurs sont des features. C'est vraiment assez important. Certains vont dire que tout ça c'est très compliqué, c'est chiant, mais dans la vraie vie, en plus, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, si vous êtes inscrit sur plusieurs réseaux sociaux, comme ceux que vous voyez à l'écran, vous êtes, vous, alors je prends quelqu'un au hasard, toi, moi, Cyril Martraire, sur Facebook, moi, je suis un friend, donc ce serait une classe friend dans leur code en PHP, il y a sans doute une classe friend, Cyril Martraire, ou Profil, peut-être. Sur Twitter, je suis un peer. Sur LinkedIn, je suis un candidat parce que c'est ce qu'on vend, je suis un produit, en fait. Sur LinkedIn, je suis un produit qu'on vend aux recruteurs. Sur Yammer, je suis un collègue, sur GitHub, je suis un committeur et sur Slack, je suis un collaborateur comme tous les autres. Ça veut dire que ces systèmes qui ne se connaissent pas entre eux, ils me représentent quand même sous des facettes différentes dans chacun de leur point de vue et d'une façon à chaque fois qui est adaptée à leur but à eux. Par exemple, pour Facebook, c'est de savoir le plus de trucs sur moi, il paraît. Et donc, c'est des modèles très différents chacun mais qui partagent une ID et d'ailleurs, on partage le même ID littéralement puisque quand on se logine, on peut même avoir des logins croisés qui nous recoupent, qui nous partagent entre tout le monde. Donc, c'est quand même, en fait, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça marche. Les entreprises ne se coordonnent pas pour partager un bout de code sur comment décrire leurs utilisateurs. dans la publicité, ils le font un peu mais malheureusement. Mais de façon générale, chacun vit dans son coin. Donc, cette idée, c'est l'idée de bandit de contexte. Le mot apparaît sur ce slide comme par magie. Alors, on a dit là, l'idée de découper. Découper, ça doit se faire souvent des contours définis, souvent une cohérence métier. Et parfois, ça ne suffit pas. Parfois, la cohérence métier a besoin en plus d'un découpage parce qu'on a des zones de pression technique très très fortes. Mais très souvent, le métier l'a déjà fait, entre parenthèses. Par exemple, le catalogue. Pourquoi on parle de catalogue dans la vraie vie ? Parce que c'est déjà un modèle lecture seul à gros volumes de visite. Donc, c'est déjà la notion du catalogue. La partie écriture du catalogue, dans la vraie vie, les gens appellent ça un PIM, la gestion de produits ou alors un listing ou tout ce qui est inscription de petites annonces ou en tout cas, c'est le flux d'alimentation. Certains disent l'appel feed parce qu'il y a un nom assez pourri. Mais en tout cas, c'est souvent séparé du catalogue parce que l'écriture, c'est très peu de modifs par quelques personnes tandis que la lecture, c'est une consommation en très gros volume par beaucoup de monde mais en lecture seule. Les modifs ont plutôt lieu dans l'inventaire plutôt que dans le catalogue. C'est ça. Et ensuite, elles sont projetées à un gros volume. Il y a d'autres critères comme la vitesse, la vitesse de changement, le niveau de vraiment ultra secret, parfois même le niveau de très précis ou de précis. Par exemple, en finance, un exemple que j'aime bien, c'est que des fois, on fait des... et on sépare deux fois. Par exemple, un calcul très précis mais lent et on le refait d'une autre façon quand il doit être rapide mais avec un peu moins de précision. Tout ça permet de faire d'autres trucs. Du coup, ça nous permet, comme on a bien tout découpé, on a aussi l'opportunité de choisir la techno la plus adaptée à notre cas d'utilisation. On en a déjà parlé mais si on revient sur notre catalogue en ligne, utiliser du NoSQL pour un catalogue vu que c'est juste de la recherche extrêmement rapide, pourquoi pas. Les recommandations, ça, c'est des choses qui peuvent tourner en batch. La nuit, on va faire des moteurs de proximité ou de ressemblance. Du coup, peut-être une base de données orientée grave. Le shipping, en revanche, on veut que ce soit peut-être plus transactionnel donc on va utiliser une base de données. Shopping card, pareil. Customer review, là, c'est peut-être la volumétrie et l'écriture qui risquent de nous impacter donc peut-être pourquoi pas un cluster Cassandra. La recherche, un standard qui est devenu de facto élasticsearch. Ce qui est rigolo, c'est que là, on arrive finalement à un découpage en technologie qui vient après. Mais il vient après un découpage sur des contours métiers et non pas l'inverse. On n'a pas fait un découpage sur les technos qu'on avait, on a fait un découpage en métiers et ensuite, on choisit la techno qui va le mieux pour chaque zone métier. Du coup, c'est une petite astuce pour arriver à gratter encore plein de nouvelles technos. Faites le plus de périmètres possibles et vous pouvez gratter des nouvelles technos par périmètre. Ceci a été une astuce de papa Arnaud. Alors dans ma tête, c'est comme ça que je pense. L'idée, c'est qu'il faut parler avec les gens du métier qui ont une vision sur comment les choses sont découpées, par exemple le paiement et la fidélisation et l'antifraude, ces trois domaines et je voudrais que mon code soit découpé de la même façon, que ce soit en termes de modules maven, en termes de package, java tout simple à l'intérieur de votre module ou en termes de service, en termes de repo complet, complètement indépendant. A n'importe quelle échelle, ça marche. Vous faites ça et donc il s'agit d'aligner le découpage sur des contours zone de features, donc métier. Alors ça nous amène à des services, à des bandits contexte. Le mot est lâché et on ne peut plus le retenir maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard. Découplé, très très faiblement couplé entre eux et ça, vous ne reconnaissez pas une définition de ça ? Attention, attention, ça va être. Il y en a qui suivent. Les bandits contexte avec Lousley Coppola, service-oriented, c'est la définition des microservices selon le patron, l'architecte de Netflix, désormais chez Amazon, Adrian Cockroft. Vous connaissez Adrian Cockroft ? C'est la méga star d'aujourd'hui. Et donc ? Je pense qu'on peut décerner notre premier Oscar. Complètement, oui. Au bandit contexte. Au bandit contexte. Les trucs absolument à connaître aujourd'hui, ce qui fait une énorme différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est ça. Ce n'est pas juste moi qui radote. Vous pourrez vérifier dans les couloirs à d'autres archives l'importance de ce concept. Je n'ai absolument pas peur. Je sais que dans toutes les grosses banques, on s'intéresse très fort à ça et on y va à fond. Notamment la difficulté, c'est pour ça que ça ne s'appréhende pas du premier coup, c'est la difficulté à délimiter ce contour, à les identifier. C'est vraiment beaucoup de boulot et c'est vraiment pas mal d'expériences et d'heuristiques propres qui nous permettent de les identifier. Bon alors, on va passer à autre chose ? On saute du coq à l'âne, tout à fait. Oui, presque, mais pas tout à fait puisque maintenant on a découpé notre rappelé, on est parti d'un gros machin et on l'a taillé en petits bouts plus petits. Et à chaque fois qu'on découpe un truc en deux ou plus, entre eux, à chaque fois qu'on va se parler, qu'on va s'échanger des messages, s'envoyer des appels, il y a forcément contrat. C'est des règles. C'est les règles pour s'assurer que tout se passe bien entre A et B. Et qu'on se comprend. Par exemple, on va raconter une petite histoire. Tu fais quoi là ? Je rajoute juste un champ dans mon JSON. Et tu n'as pas peur de péter l'autre côté ? Non, t'inquiète, je vais mettre une entrée dans le wiki et j'envoie un mail pour les informer. Non, ça ne marche pas comme ça. Comment vous faites-vous ? Combien il y en a qui ont des mails dans leur boîte aux lettres qui disent « Ouais, j'ai juste rajouté un champ dans ma boîte ? » Non ? Oui, les petites mains qui se lèvent timidement. Merci, merci de votre honnêteté. Donc, pour que ça marche, il y a quelques règles. Une des règles, c'est qu'un contrat, on ne le casse pas. Voilà, les contrats, vous ne les pétez pas. C'est la règle. Donc, c'est très simple, c'est évident. Tout le monde le savait, n'est-ce pas ? Un contrat, ça ne se pète pas. Alors, pour être un peu plus précis, il y a quelqu'un qui a bossé là-dessus depuis longtemps. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas les péter, c'est peut-être un peu extrême, mais il y a peut-être une solution plus souple. C'est-à-dire que, peut-être qu'on pourrait être tolérant sur ce qu'on accepte des autres, par contre, on est très rigoureux sur ce qu'on leur envoie. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Postel, qui est un pionnier d'Internet, qui a un peu été aux prémices de TCPIP, aux prémices tous les RFC, SMTP. Quelqu'un qui connaît un petit peu, en fait, les protocoles, les interopérabilités entre les composants. Donc, il a inventé cette règle d'être très, très strict sur ce qu'on donne, ce qu'on émet, et très tolérant sur ce qu'on accepte. Tout à fait. Donc, Martin Foller, on a parlé plus tard, sous un terme plus facile à comprendre, de tolérant trader, quand vous lisez un message, acceptez qu'il ne soit pas tout à fait comme vous attendiez. concrètement, comment on fait ? Si on parle en JSON, la première règle de robustesse, c'est qu'on ignore tout ce qu'on ne connaît pas. En fait, ce n'est pas grave qu'il soit là. On l'accepte. Il est là, il n'est pas là, on s'en fiche. Comme dans le métro. Ensuite, si je veux renommer un champ, comment je fais ? Si tu veux renommer un champ, on a plutôt tendance à créer un nouveau champ avec le nouveau nom qui a la même valeur que l'ancien et on laisse les deux. Oh là là, ce n'est pas très chouette. Non, mais comme ça, si on ne l'enlève pas, les anciennes applications continuent toujours de retrouver l'ancien champ. Mais au fait, c'est ce que fait Java, non ? C'est ce que fait Java. Pour être rétro-compatible, quand on ajoute des nouvelles dates comme les locales dates, il reste les anciennes. On ne les retire pas. Java UtilDate, par exemple. Par exemple, oui. Tout ça, tout ça. Donc oui, c'est le secret de la robustesse en termes de contrat. On regarde un petit exemple ? On regarde un petit exemple. Donc là, un JSON typique, enfin typique pour ceux qui sont dans ce périmètre-là, de portefeuille et de position de portefeuille. Ok. Et donc maintenant, tu veux renommer un champ, tu veux l'améliorer ? On a une V1 et on veut faire une V2 parce que déjà, on a fait une petite typo. C'est un développeur qui a fait ça. Il a mis QTY pour Quantity. On se dit, ok, c'est pour optimiser la bande passante, soi-disant. Il y en a qui ont ce raisonnement, là. Donc, on va le renommer pour avoir un vrai nom. Donc, on l'a appelé Quantity et puis aussi, on a voulu ranger, pareil, il a voulu optimiser la bande passante en mettant tout à plat. Ce qu'on pourrait lui dire, c'est pourquoi tu as pris du JSON pour faire ça, mais ce n'est pas très grave. Mais on a voulu ranger en fait les choses. Donc, la valeur, c'est la valeur de la cotation avec une devise. Donc, on les range dans cotation et dans devise et l'instrument avec son isine. Donc, on remarque que, ah ouais, il y a toujours les vieux. On a toujours les vieux, donc on a toujours un JSON dégueulasse, mais en tout cas, il est compliant avec l'ancien et il est nouveau. Donc, une fois que tout le monde sera passé à la V2, on pourra après, dans un second temps, peut-être, 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 Les supprimer. Comme Java, quoi. C'est ça. En fait, on ne sait pas, généralement, dans ce genre d'application, on ne sait pas qui nous utilise, donc on ne sait pas trop les champs qu'ils utilisent. Petite info au passage, vous aurez noté que tout en haut est apparu deux champs, un champ de chaque côté, sur le schéma, qui va nous permettre de déclarer le type et, en plus, les versions. Donc ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Tout de suite. pour zoomer dessus. Pourquoi c'est important d'avoir ces versions ? Qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre en production et qu'on va avoir la version 1 et potentiellement la version 2 ? On avait deux applications, application A, application B, on fait du micro-service, attention, je vais lâcher un salmo, Docker. Non, on n'est pas une conférence Docker. Tout ça pour dire qu'on va peut-être avoir plusieurs instances ou conteneurs de la V1 qui tournent et on va faire des rolling updates. Donc peut-être qu'on va avoir en même temps de l'application A, des V1 et des V2 qui apparaissent. Donc ça veut dire que dans mon micro-cosme, dans mon petit système, je vais avoir des applications A, V1 et des applications A, V2. L'application A, V2 va envoyer des messages versionnés 2 A et une application B qui ne s'est gérée que des V1. Donc l'application A doit générer des V2 mais doit aussi accepter des réponses obsolètes, enfin obsolètes, de la version antérieure, donc V1. Donc la loi de Postel, ça nous sort d'affaire ? La loi de Postel nous sort d'affaire parce que si elle nous dit que moi, je suis capable de, moi, application B, j'ai toujours mes anciens champs, je continue de marcher, j'envoie mon ancienne version de réponse, l'application A qui, elle, accepte, d'où l'intérêt de mettre justement ce numéro de version dans le schéma est capable du coup d'interpréter la réponse de B en ne sachant pas forcément à la base qu'il va lui répondre un V1 ou un V2. C'est important du coup de signer les schémas. Donc ça encore, ça c'est un cas qui est le cas typique où l'application A a été mis en prod avant l'application B. Sauf que peut-être que la personne à qui on a envoyé le mail a réagi plus vite. Quand il y a excellente communication, ça amène des nouveaux problèmes. Et le nouveau problème, c'est que moi, récepteur du nouveau message, je suis prêt avant la personne qui va l'envoyer effectivement. Donc l'application A va continuer à m'envoyer des messages 1. Par contre, moi, je suis tenté soit de lui envoyer des messages 1, soit de lui envoyer des messages V2. Si je respecte la loi de Postel, ce n'est pas grave parce que du coup, ma réponse V2, A, sera capable d'en extraire une réponse typée V1. S'il y avait des informations supplémentaires, là, il va falloir qu'on se mette peut-être un contrat et de se dire peut-être que B ne devrait répondre pas du V2, mais du V1. Il lui indiquait je réponds du V1 parce que... Et c'est là où on a besoin du numéro de version pour que l'application B sache qu'elle peut tenter d'utiliser les nouveaux trucs. Exactement. Sans ça, elle ne peut pas savoir. Effectivement, on a des champs qui sont là. C'est une petite rengaine qu'on m'avait fait assez régulièrement en me disant « T'inquiète, Protobuf gère tout ça pour toi. » Effectivement, Protobuf, s'il y a des champs qu'il ne connaît pas ou des champs nouveaux ou des champs qui ont disparu, il s'en fout. Sauf que moi, applicativement, j'ai besoin de savoir si ce champ est renseigné ou pas, réellement, est-ce qu'il a été valorisé ou pas ou est-ce que c'est une valeur par défaut. La version m'aide justement à savoir si je peux aller taper ce champ-là ou pas. Je peux l'utiliser ou pas. Donc, c'était une astuce de papa Arnaud. Eh oui. Il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas. Bon. Et Jaxby, Cyril, c'est compatible avec tout ça, du coup ? Pour la tolérance, bof, la tolérance, si vous recevez un champ que vous ne connaissez pas et Jaxby en par défaut, ça fait ça. Boum. Donc non, Jaxby n'est pas très sympa pour faire des échanges robustes. tolérants, à moins de mettre tout ce qu'il faut en mode pas strict. Enfin, le plus simple, c'est même pas de l'utiliser, plutôt d'aller choper quelques champs qui vous intéressent dedans d'une façon... Notre JS est très tolérant, par exemple, puisque justement, vous allez choper vos champs qui vont bien et tout le reste, vous prenez pas et vous vous en moquez. Une dernière astuce, papa Arnaud ? Oui, bien sûr. Donc là, on avait vu qu'il fallait mettre les versions dans le message. Il y a un autre schéma qui est intéressant, c'est de les mettre dans l'enveloppe, c'est-à-dire C'est important parce que des fois, on n'arrive pas à lire le message. Supposons que notre message soit en protobuf, si je ne sais pas, je peux le désérialiser. Si j'ai un problème avec la désérialisation, je ne sais pas quelle est sa version, je ne sais pas son identifiant et je ne sais pas éventuellement quand est-ce qu'il a été émis. Donc, généralement, c'est une bonne pratique de rajouter dans l'enveloppe, soit si vous faites du RabbitMQ, c'est l'enveloppe MQP, si vous faites de l'HTTP, c'est des entêtes HTTP, tout simplement, de rajouter un identifiant de message, l'idempotence ? C'est moi qui aurai dû faire le bip, c'est moi qui l'ai évoqué. Du coup, ce n'est pas trop bullshit. Je suis fan aussi. Donc, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais c'est bien. Allez chercher, regardez, c'est bien. Peut-être que tu peux définir ce que c'est que l'idempotence, pour le coup. Tu me tentes, là. Ce n'était pas prévu. On a le temps. C'est quand vous faites une opération, quand vous appelez une fonction et que vous l'appelez plusieurs fois et que ça doit faire la même chose que si vous l'appelez qu'une seule fois. En maths, on dit F de F de F de F, ça doit faire pareil que F. Voilà. Désolé. On n'aurait peut-être pas dû lui demander. Une illustration pour ceux qui font du web, c'est le token CSRF qui vous évite qu'un formulaire, qui limite le fait qu'un formulaire soit soumis deux fois. Qui permet d'implémenter l'idempotence. Qui permet d'implémenter l'idempotence. Ça, c'est le premier truc. L'autre truc, c'est le content type. On l'a vu tout à l'heure. C'est là, vous l'avez en tout petit. Justement, vous donnez et le format. Là, en l'occurrence, on indique que c'est du JSON. Vous pouvez regarder, il y a l'application au tout début et puis un JSON qui traîne à la fin. Et au milieu, on a le type. On a le type pour dire c'est un message qui va contenir des... Là, en l'occurrence, l'application, c'était CVV mais les portefeuilles. En version tiret V1, tiret V2, tiret V3, tiret V4. Et donc, on crée nos propres types mimes. Ça, c'est marrant. Mais c'est cool. C'est sympa parce que mettre la version dedans, ça peut paraître extrême. Mais au final, il y a une citation que j'ai toujours en tête en matière de contrat. À chaque fois que vous êtes pour péter un contrat, vous offrez l'opportunité à tous vos clients de changer de fournisseur. Ça, c'est puissant quand même. Ça, c'est pas de moi. Mais je trouve que ça donne vraiment l'idée. Ils devront faire un effort pour ajuster leur parseur et ce même effort, ils peuvent le faire pour aller à la concurrence. Donc, ça donne un peu le... On ne pète pas les contrats. Point. Et le dernier... La version et le type, finalement, ça résonne presque de la même façon. Oui. Une version cassante, c'est comme un... C'est presque un nouveau type. Oui. Voilà. Et le dernier élément qui est intéressant, c'est de rajouter un timestamp pareil dans les en-têtes qui va nous permettre, en debug, de savoir quand est-ce que s'est produit le message ou l'appel. Il y a toujours un petit débat sur lequel timestamp on met, est-ce que c'est l'envoi, est-ce que c'est un temps métier, un temps d'émission, un temps de traitement. Bref, c'est juste quelque chose qui chronologiquement va nous permettre de situer l'événement dans le temps et à peu près de le resituer et de nous aider. Donc, c'est tellement important les contrats que vous avez vu tout à l'heure. On a mis « Contract are forever » à la façon James Bond. Ça, c'est pour que ça rentre dans votre tête et que ça y reste. et comme il n'y en a pas assez, on en a remis une deuxième. Vous connaissez peut-être les Monty Python et leur fameuse chanson « Every sperm is sacred ». Donc là, on a fait un montage très très puissant pour garder en tête « Every contract is sacred ». Tous les contrats sont sacrés. Comme ça, ça peut aider à mémoriser comme un mémotechnique. On a gardé de la transparence pour ceux qui veulent voir ce qu'il y avait dessous. Mais c'est très drôle, c'est une chanson d'ailleurs, c'est interactif. C'est chouette. En fait, le contrat, ce n'est pas que des champs qui sont là, des champs qui ne sont pas là. Il y a des pièges. Il y a des pièges et puis il y a aussi tous les comportements, le temps de réponse auquel on est censé répondre. C'est un contrat de fait. Tout à l'heure, tu évoquais un bug aussi. Les bugs, s'ils sont là depuis assez longtemps, de fait, ils font partie de vos contrats. C'est le genre de truc pas facile à tester, pas facile à savoir, mais ça fait partie du contrat. Le contrat, c'est beaucoup plus large que juste les champs qu'on a ou qu'on n'a pas. Le fait d'être optionnel ou pas, bien sûr, optionnel ou obligatoire, c'est un élément de contrat. Et de façon plus générale, même si pour faire quelque chose, il fallait faire autre chose avant, un couplage temporel, comme j'aime bien dire en langage pédant. Un couplage temporel, comme c'est le cas dans des conversations en stateful, ça fait partie de vos contrats. Donc les contrats, les conversations en tant que contrat. La traduction de ça, c'est quand on a des choses qui durent un peu longtemps, je m'authentifie, je crée mon panier, après je dois pouvoir rajouter un élément dans le panier que j'ai déjà créé avec l'appel précédent, etc. Donc c'est tout ce cheminement-là qui n'est pas indépendant, qui m'oblige à avoir une conversation longue de je crée le panier, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Donc à la fin, en tout cas, presque tout est contrat. Il y a tellement de choses sont contrats que la seule limite, c'est le fait que, c'est la loi de Erum, dès qu'il y a un nombre suffisamment grand d'utilisateurs d'une API, on s'en fout de ce qu'on a défini comme contrat et ce qu'on promet vraiment, tout le comportement observable devient contrat. Ça, c'est important, ça veut dire qu'il ne faut pas vous cacher derrière, oui, mais le wiki, il disait que notre JSON, il avait telle tête. C'est trop tard, en fait, les gens l'utilisent, ton application, donc on peut te cacher derrière ton wiki, mais c'est trop tard. Il faut que tu acceptes que ce qui sert de contrat, c'est le fonctionnement actuel de ton application avec ses bugs, avec ses temps de réponse, même si ce n'est pas mis dans le wiki. Il y a des contrats qui sont implicites. Là, on parle des trucs évidents, on parle de JSON qu'on échange sur un bus ou en REST. Mais quand vous avez une base de données, même dans votre vieux système, votre base de données qui sert de stockage et que d'autres systèmes accèdent pour aller chercher de l'info dedans, votre base est aussi un contrat d'intégration avec d'autres systèmes. Ce n'est pas évident, mais ça l'est. C'est le truc important qu'on a envie d'insister aujourd'hui. C'est un contrat implicite. Le monde devient très extrêmement différent dès qu'on commence à reconnaître de façon explicite que oui, c'est un contrat. Vous sentez bien qu'il y a un problème quand vous avez une base qui fait deux trucs et qui est partagée entre persistance et intégration. Le problème, bien sûr, c'est une violation des responsabilités, des règles de la règle, des single responsabilités. Elle ne peut pas faire deux trucs différents bien. Elle ne peut pas être à la fois un bon stockage et une bonne intégration. Concrètement, qui gagne d'ailleurs ? C'est le stockage ou l'intégration ? C'est l'intégration. L'intégration gagne. Une fois que vous avez plein de clients extérieurs que vous ne maîtrisez pas, qui ont leur propre agenda, leur propre chef qui commence à taper sur votre système, bonne chance pour les faire changer. C'est perdu. C'est pour ça que vos tables legacy, vous ne pouvez presque pas les toucher. Vous ne pouvez pas renommer une colonne, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit dedans. Vous ne pouvez que ajouter parfois, on retrouve la loi de Postel à l'échelle d'une table. Et donc, vous êtes malheureux parce que pour vos besoins de persistance, vous aimeriez pouvoir changer des choses et tout, mais vous ne pouvez pas. La solution, il y a quand même des solutions, c'est de penser contrat, se dire, ah oui, d'accord, c'est un contrat, ok. Et donc, comme je ne peux pas changer ça, je peux changer l'autre côté qui est, je peux changer la persistance. Et si je sauvais ailleurs à partir de maintenant, je vais créer un deuxième truc pour moi, privatif, de persistance, donc une nouvelle table ou une nouvelle technologie, peu importe, ça peut être dans la même base, mais ségréguer et il n'y a que moi qui peux y aller, c'est ma nouvelle base de persistance et bien sûr, je vais reprojeter ce qui est dedans dans l'autre et désormais, mon schéma legacy devient un modèle de lecture, un read model, legacy. Et donc, j'ai rétrogradé, j'ai requalifié mon schéma existant dans ce qu'il est vraiment et ce qu'il fait bien, c'est-à-dire de l'intégration. Il est un contrat d'intégration et puis donc, en faisant ça, ma vie redevient propre, finalement. La base, on n'est plus dans une situation bancale. C'est une petite astuce de papa Cyril, ça ? Tout à fait. Alors, pour aller plus loin sur le schéma et sur l'histoire des contrats, on pourrait faire une conférence entière parce qu'on a une université entière dessus. Donc, on a juste répertorié trois grands. Il en manque énormément. On n'a pas mis MessagePack, Thrift, OpenAPI, Enco, Swagger. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est juste qu'il fallait que ça rentre dans le slide et que vous puissiez le lire dans le fond. Tu aimes bien GraphQL, il paraît. Moi, j'aime beaucoup GraphQL. Je peux vous en parler très rapidement. Le gros intérêt, c'est que moi, à plan, je définis mon propre contrat de réponse. Du coup, je choisis les champs que je veux. C'est un double intérêt. Je choisis les champs que je veux. Je ne subis pas les nouveaux champs qui me polluent, petit 1. Et petit 2, moi qui reçois la requête, je peux savoir quels sont les champs que les gens utilisent vraiment, sauf s'ils me les donnent tous. Dans ce cas, on revient sur le problème avant. Mais s'ils sont suffisamment malins et qu'ils ont filtré les champs qui les intéressent, moi, ça me permet de voir quels sont les champs vraiment utilisés. Et du coup, si je vois que QTY, il n'est plus utilisé, je peux vraiment le supprimer. De toute façon, je n'ai pas d'appelant qui l'exploite. Donc, c'est un double intérêt. Après, on ne va pas aller sur le débat savonneux de REST versus GraphQL. GraphQL gagne forcément, mais on ne va pas en débattre ici. Tiens, on a oublié les Consumer Driven Contracts aussi, là. Parce que ça, c'est une approche, donc CDC, jetez un oeil, Consumer Driven Contracts. C'est une approche de spécification de ces contrats qui, quand vous êtes en univers entreprise clos, ou en tout cas, vos clients ne sont pas loin de chez vous, ils peuvent vous dire ce qu'ils utilisent aussi vraiment, donc on a un peu ce bénéfice aussi. En tout cas, on donne plutôt des pointeurs, des grandes catégories. Il faut quand même être à l'aise sur le découpage des choses, sur le positionnement des problèmes, sur le découpage, sur les contrats, reconnaître les contrats, même quand ils sont cachés d'une façon qui ne se voit pas. Donc là, je crois que ça mérite aussi une nomination. Ça mérite un petit Oscar. Même un petit Oscar. Il est nommé Every Contrat, tous les contrats sont sacrés. C'est vraiment très, très important. Ça donne une deuxième nomination et concept réellement important d'aujourd'hui. Donc avec un super montage, super photomontage. Magnifique. Nos talents de Photoshop sont fabuleux. Bon, je crois qu'après cette deuxième nomination, on va peut-être passer à la troisième du coup ? Tout à fait. Du coup, on a vu des patates, on a vu des pointillés, entre les patates. Si on revenait juste pour revenir un petit peu sur le truc de tout à l'heure, on avait évoqué vite fait. Non, non, on avait évoqué tout à l'heure le contrôleur. On avait laissé un peu en plan les appels remote. Donc on avait dit, là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'appelle des services. Si jamais je suis amené à découper en plusieurs micro-services, ouh là là, le mauvais mot, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc si on les sépare vraiment physiquement, que ce soit des applicatifs différents, que le shopping cart ne soit pas hébergé dans cette propre application, comment ça pourrait se traduire ? Ça pourrait se traduire ? Hop, pardon. Attention, magique. Hop, l'appel de méthode est devenu un appel d'HTTP client. Balèze. Ça vous épate ? C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué que ça. En revanche, là, on peut avoir peut-être un petit souci, c'est qu'effectivement, on fait des appels remote, donc est-ce que les données sont là, est-ce que ça n'est pas là ? C'est un peu ce que Cyril évoquait tout à l'heure, on a un temps au runtime qui peut être un peu long. Comment on fait pour contourner ça ? Généralement, on va rajouter des caches, donc bien sûr, Neo4j, je ne sais plus ce que vous aviez choisi, ou Kemulox. Donc là, on rajoute un cache. Après, soit ici, c'est une version très basique du cache, extrêmement basique même, ou s'il n'est pas en local, on va le chercher à la demande. Mais en fait, ce cache, on peut aussi le préalimenter, c'est-à-dire que ce qu'on pourrait décider, c'est que du coup, là, c'est quand on est sur shipping. Donc là, c'est un cache qui charge ce qu'il a déjà vu. C'est ça. Qui se rappelle ce qu'il a déjà vu, donc un read-through cache. C'est un read-through, à la limite, c'est la façon dont il nous le montre là, mais peut-être qu'il pourrait être même chargé, pré-chargé, sans le faire à la demande. Donc par exemple, je suis sur mon site web, le fait que je passe ma commande et que je change mon adresse, peut-être qu'on ne le voit pas là, mais le composant qui gère les récipients, les destinataires, peut publier sur un bus un changement d'adresse. Moi, je m'abonne. En l'occurrence, là, si je m'abonne au catalogue, je peux avoir toutes les mises à jour de catalogue et mettre à jour mon propre cache local. Du coup, je recopie la donnée du catalogue ou de mon périmètre tout à l'heure des destinataires ou des adresses dans un cache local. C'est-à-dire que du coup, j'ai tout localement et je n'ai plus d'appel réseau, tout est sur place. Mais donc, on recopie tout le catalogue dans notre truc de shipping ? Alors, soit on recopie tout, parce qu'à ce moment-là, il faut avoir de la place. On a dit tout à l'heure que le catalogue pouvait être énorme. Soit on se dit, on garde ou on ne conserve les derniers événements que 10 minutes, 20 minutes. De toute façon, le temps moyen, en fait, ça s'évalue. Le temps moyen entre le moment où je passe ma commande et le moment où la commande est envoyée, généralement, ça va se faire dans la foulée. Donc, je peux garder dans mon cache ce temps-là. Il y a aussi que dans le shipping, on n'a pas besoin de tout le catalogue. On a besoin, avant tout, des infos qui nous intéressent pour la livraison. C'est-à-dire, le poids, l'encombrement, et le libellé pour avoir une belle étiquette. Donc, en fait, c'est un tout petit sous-ensemble. On ne va pas tout recopier. On va garder la partie qui nous intéresse. Et c'est en ça qu'on aura une description des shippables chez nous, dans le shipping. C'est la version qui nous intéresse pour nos besoins à nous de livrer. Et donc, l'argument de on va tout recopier partout, tout le temps, non, il ne tient pas trop. On n'aura qu'une version limitée. On a fait un choix d'autonomie. On a choisi que le catalogue soit autonome. Alors, tiens, justement, le critère ici, ça vient de Greg Young. C'est super bien posé. Deux mots qui commencent en A et qui finissent en Y. Ça rime, donc ça doit être vrai. C'est un truc que j'adore. C'est une formule que j'adore. Autonomie versus authority, c'est le curseur qu'on doit toujours avoir en tête. est-ce que je... Donc, dans la première version, on faisait un appel à chaque fois. Donc, on utilisait le catalogue comme source d'autorité. Voilà. Qui nous dit ce qui est toujours vrai le plus à jour possible. Et c'est donc l'autorité. L'autorité, ça veut dire qui a raison dans un système logiciel. Et dans le deuxième choix, on a fait le choix plutôt de l'autonomie où on a une copie chez nous qui nous donne de l'autonomie. Donc, si l'autre est par terre, on continue de fonctionner. Par contre, on est toujours un peu en retard. Forcément, c'est une copie. C'est chiant parce que ça fait partie de tous ces principes dans l'univers où on ne peut pas tout avoir. On doit avoir l'un ou l'autre. C'est mal de recopier, non ? Quoi ? On copie les données ? Ça ne passe pas bien, ça. Bah oui, effectivement, ça nous fait tout de suite penser aux petites histoires du style « Hé, on a un problème en prod ! » On a sur un écran, on voit 16, mais sur l'autre, sur le même truc, le même concept, on voit le même total, on voit 12. C'est lequel le bon, du coup ? Ah bah, je n'en sais rien. En fait, les données, elles viennent de ce système-là, puis ensuite, elles sont exportées là, et ensuite, il y a un badge qui passe et qui les recopie là-bas. Et donc, avec tout ça, je ne suis pas très clair, parce que là, il y a un autre système, il se permet aussi de les modifier, les données. Tu vois bien que recopier les données, ça met le bazar. Alors là, pour être exact, ce n'est pas tout à fait ça. Copier les données n'est pas le problème. Le problème, c'est de se permettre de les modifier dans les copies, dans les endroits où elles sont recopiées. Donc, recopier, ce n'est pas mauvais, il ne faut juste pas les modifier, en fait. Et voilà, et la règle de base en matière de données, c'est de savoir qui est la golden source. Alors là, la littérature a plusieurs mots, et on dit aussi single source of truth, mais en tout cas, c'est la même idée. C'est à quel endroit les données font foi ? À quel endroit sont les données qui font autorité ? Donc, ce n'est pas quelque chose de très méchant. Encore une fois, c'est un petit truc, on l'a en tête ou on ne l'a pas. Si on est au courant de ce concept, on est juste bien meilleur que ceux qui ne sont pas au courant. Sur ton petit dessin, j'ai mis la golden source. Alors moi, j'ai ma notation à moi, je ne connais pas de notation de Togaf ou UML ou quelque chose standard là-dessus, mais j'aime bien, moi je dis, ces sources, ça mérite une petite étoile, ça brille un statut, en tout cas, un truc de statut. Et il y a un statut un peu spécial, magique, c'est golden. Pour les items, c'est golden au niveau catalogue, dans la base catalogue. Tous ceux qui auraient des copies ailleurs, ils ne sont pas golden source, ils sont copies. Et à ce titre, ils ont des corvées, ils ont des devoirs. Le premier devoir, c'est de ne pas les modifier. Donc aucun écran n'a le droit de les toucher dans leur système. Interdit. Sinon, vous êtes perdus. Comment vous allez rétrofiter vos trucs ? Il faudrait être aussi puissant qu'un truc comme Git, mais on ne le fera pas. L'autre servitude, c'est qu'on devrait s'abstenir de les rediffuser trop, de ne pas trop redistribuer. On peut le faire un peu, mais il faut vraiment surveiller tout ça. De toute façon, vous allez être obligé de le faire parce qu'il y a plein de nouvelles lois qui arrivent et qui nous obligent à penser data lineage et compagnie. Tout ça va aller dans le même sens d'avoir ça en tête. Où sont les données qui font foi par concept ? Quand je dis concept, c'est par entité, chaque entité. Ça peut être fragmenté, fédéré, à plein d'endroits, peu importe, mais je dois savoir où c'est. Dans les legacy, ça peut être très tordu. Dans des transitions legacy, on peut avoir une entité qui est golden source dans ce système legacy jusqu'à une certaine phase de son cycle de vie et ensuite, elle switche dans un autre. Ce n'est pas fabuleux à avoir. On a des golden sources qui se déplacent dans le temps, mais il faut avoir un cut-off très clair et ça marche. On arrive à s'en sortir, mais c'est temporaire. Ce n'est pas idéal. Ça peut être tordu. Les copies, la façon de les mettre en œuvre, c'est très simple. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. La liste est dans le livre fabuleux de Gregor Hope EIP, les patterns de l'intégration d'entreprise, à connaître absolument. Il n'est pas mal. Il fait à peu près un kilo d'œuf. Il y a de la matière. Et donc, les styles, quand je dis qu'il n'y a pas de style bon ou mauvais, c'est que même l'appel de fonction, le RCP, c'est un style. Partager des données, il y a le messaging, se parler par une base de données, c'est aussi un style. D'ailleurs, ici, on le voit à la shared database. Ce n'est pas un style moche en soi. C'est juste que si on fait un partage par une base de données, la table est un outil de partage au même titre que votre JSON ou que vos DTO. La base devient un contrat. Ouais ! Et donc, une fois qu'on a fait, quand on copie des données, on croit qu'il suffit de répliquer l'information, donc de la déplacer. Mais ce n'est pas vrai. Il y a d'autres problèmes. Une fois qu'on a copié, quand même, la copie peut mal se passer. Et donc, on n'a en fait pas un, problème d'avoir un flux, mais on en a trois problèmes. On a un flux nominal. Deuxième problème, c'est détecter que ça ne va pas marcher forcément bien. Troisième problème, c'est de réparer. Et donc, ça vient toujours avec, là, ça numérole jusqu'à quatre, parce que le premier point, c'était Golden Source. Ensuite, le flux de synchro, deuxième point. Ensuite, détecter les problèmes, troisième point, et réparer, quatrième point. Donc, c'est un concept, en fait, à chaque fois qu'on fait de l'intégration, ça coûte un peu quand même, ça coûte un peu cher. Il y a un vrai effort de réplication de données, mais le compromis autonomie-autorité nous aide à choisir si on a vraiment envie de cette autonomie, et on peut avoir vraiment envie de l'autonomie, par exemple, pour ne pas qu'une compagnie aérienne soit par terre entièrement, ou up complètement, ou par terre complètement. On aimerait bien qu'elle puisse par terre un petit peu, et que ça ne gêne pas tout le monde quand il y a un petit bouquet par terre. Donc, ce concept de Single Source of Truth, de Golden Source, il mérite son petit Oscar, Il mérite un petit Oscar, complètement. Et à ce stade, on vient de faire trois Oscars, c'est fabuleux, je pense que nous, on avait prévu de mettre une pause tout de suite, pour que vous ayez le café avant les autres. Et du coup, c'est l'heure de la pause, et donc la pause, c'est le break, et donc le break, c'est même si Hammer, même si Hammer, c'est Hammer time. Donc, on a juste à la pause, on a eu quelques petites questions, et je vais en profiter pour en revenir sur deux. Et puis, une petite annonce, la première, c'est que la clim a été rallumée. Ah, ouais ! Merci les techniciens ! Parce que là, j'ai l'air tirer mes chaussures, ce qui n'était pas forcément une bonne nouvelle pour personne. Donc, une des questions, c'est qu'on a parlé de découper, et on découpe, on parlait plutôt back-end, de découper des bacs. Comment on fait pour les écrans ? Alors, la réponse, oui, en effet, les écrans devront reconstituer l'illusion d'un système homogène, qui est à cheval sur plusieurs domaines par du mash-up ou des services d'agrégation front, BFF, certains appellent ça, back-end for front-end, ou toute technique à votre convenance, mais qui donnera l'illusion pour les écrans d'avoir le confort d'écran que vous voulez, même si c'est à cheval entre plusieurs domaines. Des portelettes ou pas ? Des portelettes, par exemple, oui. Il y en a qui ne sera peut-être plus, mais... L'autre question, c'est les livres d'architecture. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme livre pour en savoir plus ? Déjà, on pourrait ne pas recommander plein de livres. Oui, en fait, tous les livres, après, ça peut vous intéresser, moi, ça m'intéresse moyen, c'est tous les livres qui s'appellent Software Architecture. En fait, c'est des livres un peu universitaires, et souvent, ils sont très, très verbeux. Ça intéresse certaines personnes, je pense, tout en haut de leur tour d'ivoire, ils sont assez contents de lire ces livres-là, ils se gargarisent de ces livres-là. Moi, qui suis sur le terrain, c'est des bouquins que je trouvais très, très chiant à lire. Je ne suis pas très poli, donc du coup, je préfère les trucs qui sont un peu plus concrets. Donc, dans très concret, Sam Newman, carrément. Sam Newman, micro-service, qui aborde, vous allez voir, il n'y a pas une ligne de code dans le bouquin, mais du coup, ça aborde quand même des problématiques auxquelles il faut qu'on réponde en faisant du micro-service ou pas, en fait. Les problèmes qu'on adresse sont les mêmes qu'on fasse du micro-service ou pas. Et donc, Sam, ce livre, ça se lit très, très bien et sans arrêt, à tout moment, à tout endroit, vous avez des bons conseils sur n'importe quoi et des bons conseils. Il est de bon goût. Evolutionary Architecture qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, chef-d'oeuvre. Par contre, il se lit très bien et surtout, il nous amène à réfléchir à une problématique qu'on a de plus en plus, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on fait des choses qui sont figées, qui sont finies, qui sont finies ou qui vont être finies. En fait, ce n'est jamais fini et du coup, comment on arrive à concevoir des choses où on se garde à chaque fois le maximum d'options et on s'enferme le moins possible. On t'anticipe sur la fin. Et donc, Martin Foller, moi, je recommande absolument. Il n'est pas catégorisé à l'architecture mais il est extrêmement pertinent sur le sujet. Eric Evans, quand même un peu, mais ça, c'est moins digeste quand même en intro. Le Domain Driven Design Blue Book, vous en avez un qui est un peu plus accessible qui est Scott Millet. Domain Driven Design Pattern and Practice, je crois. Et puis, Grigor Hope, EIP, les Enterprise Architecture Pattern que vous connaissez en fait par Kamel, par exemple, qui sont intégrés dedans mais ça n'empêche pas de les revoir et de les réviser. Voilà. Donc, sur ce, vous allez retravailler. On va faire des petits quiz. Vous êtes prêts ? Vous avez tous dégainé votre téléphone. C'est le même code que tout à l'heure. C'est le même code, on n'a pas changé. Ça va être un nouvel écran qui devrait apparaître si vous vous reconnectez. C'est parti. C'est parti. Hop. Donc, After la pause. C'est tout à fait à propos. Contrats. Vous êtes prêts ? Une petite question sur les contrats. Est-ce qu'un DTO annoté avec du Jackson est un contrat transformé en JSON, du coup, est un contrat ou pas ? Le combat fait rage. Cyril, t'arriveras pas à faire infléchir les votes. Essayez de les intimider. On a quand même une grosse tendance qui se dégage. Carrément, oui. Et ils ont compris. Oui, c'est un contrat. C'est un contrat. Alors après, il y a toujours une petite frontière un peu floue. Est-ce que c'est vraiment le DTO annoté qui est un contrat ou est-ce que ça, c'est qu'un moyen de générer le JSON et c'est le format du JSON qui est un contrat ? Si on disait que le contrat est décrit en Word et que le DTO ne fait jamais que le reproduire, ça veut dire que la golden source de notre contrat c'est le Word. Ce n'est pas très pratique mais ce serait le cas. Et donc, on serait sur une recopie de contrat. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que vous allez maintenir le plus ? C'est sans doute votre DTO. Ce qui fait foi dans votre contrat c'est sans doute le DTO. C'est le DTO parce qu'avec OpenOffice je n'arrive pas à ouvrir les documents Word. Question suivante. On ne l'avait jamais eu celui-là. Non, c'est original. Vous êtes prêts ? Normalement, vous êtes sur les starting blocks. Alors, je dois préciser que pour vous poser toutes ces questions, il a dû sortir sa carte bleue, ça coûte une blinde. Donc, vous avez intérêt de répondre déjà. Et ensuite, on essaye toutes les fonctions du truc. On a essayé tous les questionnaires possibles et après, on en a un qui est magnifique et on ne le verra que après. Voilà. Il vous reste 20 secondes pour voter. Jax B convient bien pour serialiser et desserialiser entre microservices vrai ou faux ? Alors ? Petite musique d'ascenseur. Oui, il y en a quand même 53 qui n'ont rien suivi. Merci à eux, j'espère que les 4 de Togaf ne sont pas dedans. Bon, ça, ça n'a aucun intérêt. Question suivante. Soyez prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, top, c'est parti. Est-ce que échanger des données par l'intermédiaire d'une base de données est fondamentalement une mauvaise chose ? Fondamentalement. Trois secondes, deux, un, toum. Ah ah ! Non. Ben voilà. Ce n'est pas un problème en soi, même si votre vécu vous dit le contraire. Bien sûr. 52, 53, c'est toujours les mêmes. Il y a de la résistance. Alors, on pourrait toujours prendre un parti-pris philosophique en disant qu'en vrai, il faut quand même mieux éviter. Bon, c'est vrai qu'on pourrait toujours prendre ce parti-pris-là et ça devient légitime de répondre l'autre réponse. Mais bon, ce n'est pas le contexte tout de suite. Data autorité. C'est prêt. Dikker. Alors, celui-là, il n'est plus long, il faut lire. L'application A envoie des données à l'application B qui peut les changer au travers de sa propre UI. Ça, c'est ce qui est. Qu'est-ce qu'on a envie de faire en réponse ? Donc, elle devrait garder les modifications dans sa propre persistance. Elle devrait envoyer les modifications en retour vers le A. Elle devrait s'abstenir de modifier les datas. Mais comme le classement change l'ordre, je ne sais plus lire. Alors, quand vous êtes à cheval sur deux questions, normalement, vous avez 100 points à répartir. Donc, vous pouvez les répartir entre les deux réponses qui vous semblent le plus pertinentes. C'est justement tout pour une et pas pour l'autre. C'était un des points de formulaire qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Donc, pour exploiter au maximum ma carte bleue, on a décidé de mettre ce slide-là. Bon, il y a une tendance qui se dégage. On est à 73 là. On va attendre un peu. Carrément. C'est une question difficile. Surtout qu'elle a des... Elle est piégeuse sans qu'il y ait de gros pièges. Oui. Ce qui est tendu quand même. On a oublié de dire mais pour faire de l'architecture, il faut aussi un cerveau avec un peu de neurones dedans. Et donc, ça tombe bien parce que là, c'est là, on sent qu'ils fonctionnent les cerveaux. Ça répond moins vite. Et ça, oui. Mais j'aime bien les résultats. Au flux, j'ai spoilé. De toute façon, tu auras du mal à les infléchir. On a une tendance qui se tasse là. Je pense que... Tout à fait. Je pense que ça mérite un peu d'explication. Je pense que... Donc, clairement, vous préférez ne pas nous modifier du tout. Ok, très bien. On est d'accord. Par contre, si d'un point de vue écran, il fallait modifier et donc c'est là en discutant avec les gens qui parlent usage, qui parlent écran, qui parlent fonctionnement, comment je fais mes use cases, moi. Ils disent, non, mais il faudrait quand même qu'on puisse changer. Mais eux, ils parlent d'écran. Et donc, comme vous l'avez bien senti, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème aujourd'hui qu'un écran fasse une action sur un autre système mais en la faisant dans le bon système. Donc, le deuxième choix, l'écran. Alors, l'écran, idéalement, ce ne serait que l'écran mais si ça passe un petit coup par le bac avec un... En gros, on télécommande l'autre appli qui s'occupe de changer ses données parce qu'elle est golden source sur ses données. C'est l'idée. Donc ça, c'est admissible. Envoyer les modifications back à l'application A, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui quand il y a l'application qui a des copies et qui les modifie, elle essaye de les renvoyer en arrière. Et là, vous avez une problématique qu'on connaît bien avec Git qui s'appelle le merge. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas et des fois, on ne sait pas faire du tout et donc, c'est compliqué. Ou on fait un push force. Et le dernier cas, c'est celui où les dragons vont se lâcher parce qu'il va se passer des choses et puis, ça risque de marcher en plus, ça marchera sans doute. C'est juste que vous aurez pas mal de temps à passer dans taude pour corriger les données quand ça ne va plus. Donc, un coût opérationnel élevé et de la frustration pour les devs. Donc, globalement, notre moteur, c'est qu'on est feignant. On n'aime pas faire des choses inutiles. On n'aime pas résoudre des problèmes à la main qu'on aurait pu régler en étant plus malin un peu avant. C'est plutôt ça le moteur. Les données vont diverger et après les réconcilier, ça devient un peu compliqué. Exactement. Question suivante. Est-ce que c'est bien ou pas ? Une base de données ? C'est pour utiliser le diagramme, c'est mauvaise idée, bonne idée. Donc, à gauche, c'est mauvaise idée, à droite, c'est bonne idée. C'est ça. Donc, une base de données utilisée par un système, tous les types de formulaires possibles. Lu par un batch dans l'application et mappé one-to-one avec des entités business de notre application. C'est ça ? Oui, c'est ça. On va dire que c'est ça. Oui. Ok, intéressant. C'est trois questions en une. En un support. Il faut dire qu'ils ont fait un super boulot de graphisme. C'est chouette, ces petites vagues, les vagues en couleurs. Ça m'excite. Je m'écarte. Ce n'était pas que tes chaussures que tu voulais enlever tout à l'heure. Je n'ai pas envie de montrer à tout le monde que j'ai un slip Superman. Là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que si on prend le cas du milieu, read by batch application, vous êtes bon. Oui, mais on a deux vagues. On voit une vague de « ce n'est pas bien du tout » et c'est une vague de « c'est très bien ». On a vraiment deux extrêmes. Je ne sais pas si on peut vraiment les quantifier. C'est polarisé. Oui. On voit les petites vagues derrière en fonction de la quantité à chaque fois. Alors, le raisonnement qui va avec. Vous êtes trop nombreux pour qu'on vous pose la question chacun. Donc, on a à la louche. On a 45. 46 qui trouvent que c'est vraiment naze et 58 qui trouvent que c'est vraiment bien. Mais il y a un peu de tout au milieu quand même. C'est une moyenne qui doit à peu près s'équilibrer. Mais du coup, on a vraiment deux clans. Alors, la première ligne, elle se lit dans quelles catégories on la mettrait. Lire par un système extérieur. Dans les catégories qu'on a vues tout à l'heure, on mettrait ça dans contrat, persistance, enfin, données, c'est une problématique de données, de data gouvernance, c'est une problématique de contrat, c'est une problématique de découpage, c'est une problématique de quoi ici ? Data intégration peut-être quand même ? Donc, on a vu lire par un système extérieur en intégration, souvent, concrètement, ce n'est pas terrible. Mais si c'est vraiment pensé comme un contrat, OK. Le deuxième. Le deuxième, c'est un batch qui nous appartient. En fait, il fait partie de notre appli tout court et dans tous les cas, ça marche, puisqu'il a le droit de modifier les données vu qu'elles sont privatives pour lui aussi, ce batch. L'important, c'est que le batch est dans notre zone de gouvernance à nous. On est libre de faire ce qu'on veut, on a les services, on a un service, par exemple, on a un Spring Boot et un batch, il se partage une base, nickel, rien à dire, on est chez nous, on est chez nous, on fait ce qu'on veut avec ces trucs qui sont chez nous, par contre, on mélangera pas avec le premier. Ce qui est chez nous, on ne partage pas avec quelqu'un d'autre. On prêtera sa brosse à dents. Non. Le dernier troisième, là, je te laisse commenter parce que j'ai rien à dire. C'est pareil, on voit encore qu'on a deux divergences. Pour le coup, le problème n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était juste un petit troll gratuit. Est-ce que c'est bien de mapper 1-1 les tables avec nos entités ? Si on fait du hibernate, on n'a pas forcément super méga le choix. Si on ne fait pas du hibernate, c'est cool, on fait ce qu'on veut. En fait, non, ce n'est pas top. Ce n'est pas top parce que généralement, la programmation objet ne se matche pas des masses avec la représentation en table. Soit on fait un gros JSON dégueulasse qu'on met, pourquoi pas. C'est un maintenable. Soit un map plus compliqué. Dans ce cas-là, on n'a pas un 1-1, mais on a une entité qui est mappée sur plusieurs tables qui représentent les associations éventuellement. C'est vrai qu'on pourrait le démontrer même. Si c'était parfaitement adapté le modèle des tables, on ferait les calculs directement en relationnel. Et si ce n'est pas bien adapté, on le fait en objet pour être différent justement et donc il faut un mapping complexe. Ce qui nous permet aussi de dire qu'on peut avoir une table, si on revient sur l'exemple de tout à l'heure, on peut très bien avoir une table catalogue avec le book. Par contre, moi qui suis délivré, je ne vais lire que les trois colonnes qui m'intéressent dans cette table qui décrivent le livre. En fait, je peux avoir une même table et la lire différemment en fonction des objets que je veux alimenter. C'est une façon de faire du mapping aussi si je suis chez moi. OK. Donc non, ce n'est pas forcément la meilleure des idées, mais si vous faites du hibernate, désolé. Ce n'est pas honteux non plus en soi. Il y a encore une question ou c'est la dernière ? Non, je crois que c'est la dernière. On peut regarder vite fait, mais je pense que c'est... Vas-y, fais une flèche suivante. Je pense qu'on va le voir. On s'en s'en fout. C'est le classement. Ah, d'accord. Allez, si on avait encore une question. Vous êtes prêts ? Poum ! Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Avoir des copies des mêmes données à plusieurs endroits est fondamentalement une mauvaise chose ou pas ? Notez bien le fondamentalement. C'est important. La subtilité est dans l'emploi des mots. Les détails sont importants. C'est parti, du coup. Non, ce n'est pas mal. Toujours 45, 45, 55, 52, 53. Je pense qu'on a vraiment un tas de gens qui s'est dit super, il y a une application téléphone, je vais jouer avec, mais je n'ai rien compris. Show the winner, on s'en fiche. Vas-y, suivant. On va revenir sur le... Eh ben non. Il faut que tu rappuies une fois. Rappuie dessus. Donc, juste avant le break et le hammer time de MC Hammer, on va toucher. on a vu les notions essentielles, la boîte à outils de base, bien découpée, ce qui ne veut pas forcément dire découpée au plus facile, mais découpée vraiment comme on veut. On a vu la notion de contrat, dès qu'on a plusieurs choses, on a des contrats entre eux, implicites ou pas, et on doit les avoir en tête, et c'est ce qui fait notre vie, c'est ce qui va nous rendre la vie misérable ou confortable. Et puis, la gouvernance des données, qui fait foi, où sont mes copies, et surtout, mes copies, je ne fais pas n'importe quoi avec. Et donc, on a vu, un petit récap, le split par fonctionnalité, zone métier, les contrats sont pour toujours. Donc voilà, quelqu'un voulait prendre la photo tout à l'heure, la voilà en grand. Connaître ces bases, ces golden sources, qui fait foi. Et donc, je pense que c'est le moment de faire une petite parenthèse sur autre chose, quelque chose de différent. En fait, souvent, on fait le parallèle entre à tort ou à raison, c'est assez décrié, entre l'architecture et l'architecture bâtiment. En fait, il y a pas mal de choses qu'on peut emprunter de l'architecture, je vais qualifier de bâtiment à défaut de mieux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut emprunter dans l'architecture logicielle à cette architecture-là. La première chose qu'on retrouve, c'est la cabane en bois. Tout le monde est capable de faire une cabane en bois. Tout le monde est capable de faire son application dans son coin. Un truc à l'arrache, ça, c'est facile. Ça ne nécessite pas forcément une grosse technologie. Je prends un Spring Boot en trois clics, pouf, j'ai mon application qui marche. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais ça le fait. Après, le truc, c'est que quand on veut commencer à faire des choses qui sont un peu plus compliquées, typiquement une cabane Swally pour préserver la chaleur. Tu es un expert en cabane Swally ? Moi, je suis un expert en cabane. En fait, la problématique-là, c'est que ça, ça ne s'improvise pas. Du coup, on est sur de la tradition. On est sur des patterns qui vont se transmettre de génération en génération. On va commencer à avoir trouvé une technique. Peut-être qu'en prenant ce type de roseau-là avec ce type de corde-là, on arrive à faire quelque chose qui tient la route, qui survit aux intempéries et qui va préserver la chaleur. En fait, on capitalise et on commence à institutionnaliser les choses. Ça va même beaucoup plus loin. Si on prend les derniers, ils se sont mis tout en haut. Il y a une raison toute bête, c'est qu'ils prennent en compte leur environnement. C'est un dernier facteur qui est important quand on fait de l'architecture. Des fois, c'est par choix pour être beau. Ma cabane en bois qui est beau, discutable. Ou sinon, c'est par nécessité d'environnement. Ils se mettent tout en haut pour échapper aux moustiques, aux prédateurs. Ils vont dans une clairière, ils dégagent tous les arbres. Comme ça, ils ont de la visibilité. accessoirement, c'est une tribu cannibale. C'est bien de voir où arrivent les ennemis. On voit les patterns qui commencent à s'installer en réponse à un environnement ou en réponse à un usage interne esthétique ou pas. C'est tellement esthétique que des fois, on va voir se faire des cabanes pour toujours prendre en compte l'environnement. Mais cette fois-ci, à titre plutôt personnel, je veux faire des économies d'énergie. Je vais prendre une maison qui va s'orienter en fonction du soleil. L'été, je fais d'eau au soleil pour garder la fraîcheur. Et puis, à l'inverse, en hiver, je vais me mettre face au soleil pour accumuler de la chaleur. Moi, j'aime bien les fluos, les néons en bas pour faire punine. Les pimper, en fait. C'est une maison pimper. C'est acquis. Quand je fais une maison comme ça, je ne suis vraiment plus du tout dans ma cabane en bois. Encore, les autres, c'était un peu tricky quand même, surtout construire une maison tout là-haut, mais avec des petits outils, je devais pouvoir m'en sortir. Là, pour le coup, je commence à avoir des vrais outils. Je commence à avoir des métriques qui vont se mettre en place. Je vais devoir mesurer, je vais devoir découper, je vais devoir raboter. Je suis même sur de l'outillage. Je ne suis plus sur de l'artisanat, je suis vraiment sur de l'outillage limite industriel, surtout cette maison-là, pour pouvoir la construire en masse. On a un autre problème qui peut arriver quand on construit des maisons ou des choses comme ça. Déjà, si on habite dans le Nord, on est dépressif. Ça, c'est un problème. Mais indépendamment de ça, en fait, on prend en compte l'environnement. On peut avoir même des choses qui nous sont imposées par l'environnement. Tout à l'heure, on s'adaptait pour échapper aux moustiques. On n'était pas obligé. Si on avait envie de ressembler à un gros bouton, on pouvait. Là, le problème, c'est qu'on a le PLU qui nous dit non, désolé, ta maison doit ressembler au paysage régional. Donc, le plan d'urbanisme, machin, là ? Oui. L'occupation des sols et tout ça ? Local d'urbanisme. Local d'urbanisme. Généralement, qui est par région, qui nous impose. Donc, en Bretagne, d'avoir des tuiles. Idéalement, de construire avec du granit. Dans le Nord, de construire avec de la brique. Alors, est-ce qu'on est obligé pour satisfaire le paysage urbain ? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on avait de la brique et du granit au départ ? C'est aussi parce que c'était la ressource locale qu'on avait. Donc, en fait, on construit des choses en fonction des ressources locales qu'on a. Quand vous concevez une architecture logicielle, vous la concevez en fonction des ressources. Ouh, c'est pas beau. En fonction des développeurs que vous avez. Ça veut dire que des fois, en fonction des gens qu'on a, est-ce qu'on a des juniors, est-ce qu'on a des seniors, on ne va pas pouvoir s'autoriser les mêmes choses. En tout cas, il faut qu'on le prenne en compte. Donc, il y a un nombre non négligeable de projet, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard, où on a un architecte super-héros qui arrive, qui nous résout tous nos problèmes. Le seul problème, c'est ce gars-là, en fait. C'est que quand on lui s'en va, les gens qui restent sur place n'ont pas compris ce qu'il avait fait. A tel point que, du coup, l'application redevient imaintenable. C'est pas de sa faute, lui, il a fait du travail génial, sauf que ce n'est pas du tout adapté. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte et les ressources locales, ce qu'on a à disposition, mais aussi ce qui nous est imposé par l'extérieur. Donc, en fait, on retrouve des choses vraiment dans les deux. Ce qu'on ne retrouve pas, c'est la difficulté, c'est pour ça que souvent on heurte architecture avec software. Le soft, c'est mou, effectivement, refactoré. Je déplace ma cuisine, je la copie-colle à gauche, à droite. C'est un peu compliqué. Déplacer les classes tout à l'heure, c'était facile. Déplacer la cuisine ou la salle de bain, c'est un peu plus compliqué. Mais si on fait abstraction de ça, on passe un niveau au-dessus, en fait, on retrouve vraiment des grosses, grosses similarités. A tel point que les patterns, c'est issu de l'architecture. Ah oui, j'aime bien ça. C'est Christopher Alexander. Christopher Alexander qui a fait le langage des patterns. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui revenaient de manière répétée. Il fallait un anti-chambre. Il faut quelque chose pour se cacher. Il faut un coin pour lire à côté de la fenêtre. C'est un des patterns d'Alexander. Si vous êtes vraiment curieux et que vous aimez bien les choses comme ça, vraiment un peu intelligentes, mais ça peut même vous aider pour aménager votre maison, d'ailleurs. Et donc, Alexander, c'est à lire Timeless Way of Building et tous ces patterns. Donc, c'est un architecte du construit, lui. Et en fait, réellement, d'ailleurs, on en a parlé en 2013, d'ailleurs, à Dvox. Ça a changé notre vie à tous dans la façon dont on développe du logiciel à cause de ce monsieur qui fait de l'architecture parce qu'il était un copain de... Enfin, il était à Portland, en Oregon. Et Ward Cunningham, Ken Beck, ont entendu parler de son truc et l'ont apporté dans notre profession. Il a... Bon, voilà. Petite discrétion. Je vois qu'il te reste quelques-ci belles images à nous montrer. Excuse-moi, je vais avaler de travers. En fait, dès qu'on construit une maison, ça va, c'est toujours pareil, c'est relativement facile, on est dans notre coin, tranquille. Par contre, quand on commence à construire des immeubles, là, il y a d'autres problèmes qui arrivent, qui ne sont pas liés aux matériaux de construction, donc là, on peut prendre la ressource locale, mais qui peuvent être aussi des contraintes de sécurité ou des contraintes d'approvisionnement. Est-ce que mon réseau électrique de la ville est suffisant pour alimenter mon bâtiment ? Est-ce que j'ai suffisamment d'issues de secours pour évacuer toutes les personnes qui sont dans ce bâtiment-là ? Est-ce que j'ai suffisamment de toilettes pour tout le monde ? Est-ce que mes toilettes sont mixtes ? Est-ce que j'ai des rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulante ? Donc, on a un certain nombre de contraintes qui peuvent se rajouter, qui sont exactement les critères qualité qu'on avait vus tout à l'heure, la scalabilité, l'accès pompier, etc. En l'occurrence, on n'est pas tous obligés de faire des bâtiments aussi dégueulasses que celui-là, mais c'est un vrai architecte. C'est même un star-architecte, c'est Franck Guéry. Il a commis il n'y a pas longtemps la fondation Louis Vuitton que je vous encourage quand même à aller voir qui est un exploit d'architecture et qui, pour le coup, d'ailleurs, qui est un exploit d'architecture agile. Quand je dis Séville, moi, j'aime ce qu'il fait. Non, c'est juste que c'est discutable. Par contre, il y a vraiment un... C'est juste... Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Là, autant tout à l'heure, on avait des architectes et encore, c'était vrai aussi pour des maisons, c'est que ce n'est pas l'architecte qui va construire, en fait. C'est le contracteur, je ne sais plus comment on dit, du coup. Oui, le maître d'oeuvre. C'est le maître d'oeuvre qui va construire. Et souvent, c'est toujours les mêmes maîtres d'oeuvre qu'on retrouve quels que soient les architectes pour les énormes constructions. Et du coup, la difficulté qu'ont les techniciens, en fait, c'est le contracteur qui l'a. C'est le maître d'oeuvre qui l'a. Ça, ça reste un immeuble. On se dit, il y en a un immeuble, c'est encore, un bon exemple qui s'appelle Haussmann à Paris qui lui a même dit, on va faire de la gouvernance là-dessus, on va dire, toutes les façades doivent avoir la même tête. Donc, si vous regardez tous les immeubles haussmanniens, vous allez vous rendre compte qu'elles ont toutes la même façade. Après, avec une esthétique un peu différente. Mais globalement, vous allez retrouver sept étages à peu près et toujours, au niveau du rez-de-chaussée, un entre-sol au-dessus à des buts d'option pour plus tard. C'est-à-dire que du coup, mes bâtiments peuvent être utilisés pour un magasin. Du coup, l'entre-sol va servir de stockage. Si c'est des bureaux, l'entre-sol va me servir pour tout ce qui est câblage, tout ce qui est, je ne sais pas, bed serveur, tout ce qui est, je ne sais plus comment s'appelle, cloison technique, enfin, entrepôt technique et placard technique. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est Haussmann, en fait, qui a déjà prévu à sa construction de pouvoir recycler ces bâtiments sur plein d'utilisations différentes. On a quand même quelqu'un qui est assez visionnaire, malgré ce qu'on en dit, malgré le fait que ce qu'il a fait peut être discutable sur certains aspects. En tout cas, il y a une vraie volonté de rationalisation, mais aussi de garder des options et d'envisager le futur. Et quand on est architecte logiciel, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que oui, c'est important de rationaliser les choses, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, que tout le monde utilise sa techno, tout le monde va utiliser les mêmes ferronneries, tout le monde va utiliser le même type de colonne, un catalogue de colonnes, vous utilisez ceux qui sont dans le catalogue. Mais c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui nous permettent après de rationaliser, justement, quand on passe à un niveau SI, où là, ce n'est plus un bâtiment, ce n'est plus une maison, mais c'est vraiment toute une ville et du coup, comment je m'assure que j'ai des travées suffisantes de transport pour passer d'un point à l'autre ? Est-ce que mon réseau souterrain me permet d'accéder à n'importe quel point dans ma ville sans faire 4 ou 5 changements ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme. C'est un mot qui est pareil, assez critiqué comme les architectes, mais même moi qui suis développeur, je vois une utilité à ces gens-là. Ça arrive. Et du coup, l'analogie qu'on peut faire entre les deux, on pourrait continuer le débat, le but, ce n'est pas que je vous saoule là-dessus pendant plus de 10 minutes, c'est vraiment vous montrer qu'il y a vraiment une forte analogie entre l'architecture logicielle et l'architecture de construction qui se retrouve dans les patterns, les motifs qui se répètent, les choix qu'on fait qui nous engagent sur des dizaines d'années, des centaines d'années, on n'est pas sur un choix qui nous engage sur un mois, deux mois comme ce qu'on a l'impression de faire quand on fait du logiciel. Du coup, les parallèles sont assez forts. Après, on pourrait continuer sur la notion d'îlot dans la ville, etc. Wow ! Merci Arnaud. C'était la parenthèse architecturale. Mais ça n'a aucun rapport avec notre sujet ? Si, tu nous as trouvé quelques rapports. Le rapport, c'est que du coup, on retrouve ce qu'on appelle les building blocks ou les îlots, ça peut être nos applications et nos systèmes. Les rues, le bus, le métro, c'est tout ce qui est bus et messaging qu'on peut retrouver, ce qui va me permettre d'aller d'un point A en un point B. Accessoirement, on se rend compte à ce moment-là que la ville est un système complètement distribué et asynchrone. On n'envoie jamais un message en synchrone. Ce n'est pas possible. Donc, vous alliez à des Vox et que vous reveniez, c'est écoulé du temps. Et que pour planifier tout ça, il y avait des règles. En fait, ce sont des règles qui sont globales mais qui ne sont pas forcément locales. Absolument. Et du coup, on a différents niveaux d'architecture ici qu'on a bien vus dans cette petite présentation. C'est un exposé de troisième. De troisième, c'est ça. C'est un stage de troisième. Mais il a bien mûri. Et donc, par exemple, il y a une architecte qui s'appelle Ruth Malan, américaine. Son mari, c'est Dana Brademeyer. Ils font tous les deux de l'architecture. Elle vient d'avoir un prix prestigieux dans le monde des architectes logiciels. Ils aiment bien dessiner ce qu'ils appellent des diagrammes de parapluie pour montrer les différents niveaux. Au niveau le plus bas, on a plein de services. Donc, on a plein. Donc, ça, c'est des scopes, c'est des périmètres. Vous voyez. Et au-dessus, on a des périmètres agrégés en sous-système, système, sous-système. Et puis, au niveau le plus haut, on a l'entreprise. Et si on pourrait continuer de zoomer en arrière avec l'écosystème des entreprises connectées entre elles, on aurait encore plus des plus gros systèmes. Donc, le niveau sur lequel on est tous le plus familier, c'est le niveau le plus bas, le niveau service, application. Et donc, on a des architectures qui, on est surtout familier avec toutes les architectures à cette échelle. On en a vu une tout à l'heure, au tout début, dans les questions de scalabilité, etc., à l'échelle de l'application. C'est là où on sort les patterns habituels, les architectures classiques, comme au hasard, je ne sais pas pourquoi, j'ai un biais avec l'archie hexagonale. C'est devenu tellement à la mode depuis quelques années, depuis qu'on en parle, que maintenant, il ne faut pas forcément le faire tout le temps. On en a parlé à Devox 2014. C'est grâce à toi qu'on en parle de plus en plus. Peut-être. Pour rappel, c'est des architectures où un style très simple, on n'a que deux couches, une couche d'intérieur, une couche d'extérieur, avec des adapteurs entre les deux. Les règles de dépendance qui vont de l'extérieur vers l'intérieur, tout ça, ce qu'on appelait le principe du nombril à l'époque avec Thomas. Un côté qui expose les services, un côté qui utilise des providers, etc. L'analogie avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour le panier, le delivery, le shopping card, tout ce code-là est à l'intérieur, la zone blanche là, et la partie contrôleur pour le coup est à l'extérieur et va se faire du mapping d'une couche à l'autre et plutôt dans la zone grise qu'on appelle les adapteurs. Voilà. Alors le truc, c'est que ce n'est pas un style, c'est un style cool et on a tous envie de l'apprendre et il faut le pratiquer un peu. Mais donc en pratiquant un peu, pour le pratiquer, certains vont le pratiquer alors qu'il n'y a pas besoin. Donc il faut savoir que c'est quand même aussi un surcoût si vous n'avez pas de logique à protéger à l'intérieur de votre domaine. Donc ce n'est pas forcément quelque chose à faire à 100% des cas. Si vous avez trois IF et puis c'est tout, c'est peut-être pas obligé. Alors l'hexagonal, moi je suis quand même très fan, mais il faut le garder simple et quand il n'y a vraiment pas besoin, on peut se poser la question de l'alternative, ce qu'on va appeler l'hexagonal light où on va se permettre d'avoir notre modèle à Ebernet au milieu même s'il est décoré et annoté par Ebernet ou JPA avec des Peugeot directs, quelques values objets, quelques domaines services. On va juste faire l'effort d'utiliser des adapteurs. Donc voilà, on a le style hexagonal riche pour un domaine riche, un style hexagonal light pour un domaine beaucoup moins riche qui est le cas le plus fréquent sans doute en entreprise aujourd'hui. Je pense, oui. Il y a le cas crude aussi. C'est le cas où on n'a vraiment pas de logique. le crude, c'est le cahier. C'est un cas très fréquent en entreprise quand même d'avoir une application qui a à peu de choses près fait un cahier. On écrit et puis plus tard, on va relire dedans. Ça vous rappelle des trucs. Donc le crude, c'est très bien outillé. C'est très efficace à coder très vite avec des frameworks très productifs. Toute la famille originaire de Ruby on Reyes, tous les Ruby on Reyes like, etc. Alors crude, surtout depuis qu'on parle d'architecture hexagonale, crude commence à avoir mauvaise presse. Certains vont dire que c'est mal de faire du crude. Pas forcément. Moi, Jean-Laurent, on va repréciser qu'il y a une place pour des applications crudes dans vos systèmes et il ne faut pas avoir honte d'avoir un système crude. Surtout dans des microservices. Les microservices sont tout petits. Un thème de l'autre conférence, c'est le petit. Un microservice est tout petit et parmi tous ces microservices, beaucoup seront très simples et seront des crudes tout cons. Et donc il y a vraiment une place pour du crude dans ce contexte. Ce n'est pas forcément une insulte d'être crude et de toute façon, de façon générale, en logiciel, le progrès, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de jugement de valeur, que les jugements de valeur, c'est toujours mal. C'est vrai qu'on n'a aucune prise d'opposition depuis le début. Oups. Au-dessus, on est assez... OK. Bon, enfin... OK. Donc, go crude, n'ayez pas de honte à faire un crude quand il en faut un. Alors là, pour le coup, c'est encore un curseur. En fait, l'architecture, c'est que des curseurs. Est-ce que je garde des trucs ensemble et que je découpe ? Est-ce que je mutualise et que je sépare pour avoir l'autonomie ? Est-ce que je fais de la protection de mon métier riche, hexagonal, ou est-ce que je mélange tout parce que tout est très simple et je vais au plus simple, au plus vite et je fais du crude ? C'est que des curseurs comme ça. Une alternative à crude, même encore plus crude que crude, c'est l'ActiveRecord où on fait tout ensemble. C'est vraiment Rubin Reyes par définition. Votre objet a sa propre... Les objets, les entités, on leur sait, l'eau d'intégrer dessus. Là, c'est le crude le plus crudit. Franchement, j'en fais pas souvent. Ça, c'est quand même assez mal. Ça, c'est quand même assez crade. On ne prend pas de position du tout. On ne prend pas de position, mais dans le catalogue de Martin Foller, c'est décrit. Tout comme il va décrire aussi le Transaction Script, c'est-à-dire le batch qui déroule de A à Z et puis s'il n'y a que ça, c'est un script, on fait un script et c'est tout. Donc voilà, l'idée, c'est de livrer, c'est de mentionner une série de styles d'architecture locales. En gros, c'est pour implémenter vos maisons ou votre appart. Ce n'est pas pour implémenter une ville, c'est un style local. Et ça veut dire que si on remonte à l'échelle d'une ville, on aura des maisons en crudes, on aura des maisons en style hexagonal, on aura des maisons qui ne seront jamais que de la plomberie qui fait du passe-plat avec des transcos. Vous en avez des systèmes comme ça, il y en a plein même. Vous écoutez des trucs, vous chargez des fichiers, vous les retransformez juste en format et vous les recrachez ailleurs. On aura des maisons qui seront en event sourcing parce que dans un certain nombre de cas, c'est le style qui va vraiment bien. Encore la semaine dernière, c'est le style qu'on a découvert qui allait le mieux pour une application. Mais ce ne sera pas tout en event sourcing. Event sourcing, c'est un style local. C'est le style local pour implémenter un service, une maison, mais vous n'aurez pas une architecture toute micro-service pour toute l'entreprise. En tout cas, il ne faut pas faire. Ça, par contre, j'ai un jugement de valeur. Il ne faut pas se tromper de niveau. Il ne faut pas considérer, il ne faut pas prendre un style local et dire que ce sera le style de toute l'entreprise et qui sera global. Surtout avec l' event sourcing. Surtout avec l' event sourcing. Et si vous le faites, vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez décider d'y aller avec un framework. Donc, c'est encore deux variantes de style. Par exemple, ici, c'est Axon Framework qui marche pas mal pour ceux qui découvrent. Et pour les très forts, par contre, c'est beaucoup de magie et ça peut vous poser des petites questions à un moment donné, comme Spring, comme tous les trucs avec de la magie. On va revenir sur junior, expérience, senior. Donc, en fait, on redevient les vieux cons qui disent attention, la magie, il faut la comprendre. Mais s'ils prennent les trucs magiques, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de le comprendre. Alors ça, c'est le piège de beaucoup. C'est justement, ils se ruent sur ces trucs-là. on se ruent sur Ibernet, on se ruent sur Spring Boot. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent avec Spring Boot. C'est un peu l'enfer quand ça ne marche pas. Ibernet, c'est un peu l'enfer quand ça ne marche pas. Axon Framework, c'est horrible quand ça ne marche pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça marche. Si, si, ça marche. Ça peut marcher quand même. Ça peut marcher. C'est un malentendu, ça peut marcher. Non, non, non. Il y a des équipes qui s'en servent et qui sont contentes quand même. Mais elles ont lu le code source. Mais c'est que c'est ça. Tous les frameworks que vous utilisez prenaient vraiment le temps d'adopter la courbe d'apprentissage. Donc ça, vous le faites. Et oui, vous pouvez utiliser Ibernet, vous pouvez faire des super trucs avec Ibernet. Par contre, du coup, lisez les 600 pages de Doc avant. Déjà, on en voit qu'ils fondent sur leur chaise. Si vous ne voulez pas les lire, ne prenez pas ces outils-là parce que vous allez souffrir. Mais vraiment, vraiment, beaucoup souffrir. un autre style local. Mais je n'ai pas pris position. C'est de ne pas le faire. C'est de dire ce truc-là, c'est tellement simple, tellement générique. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est générique. Pourquoi on a besoin de le refaire ? Et donc, c'est de se dire je vais peut-être le prendre tout fait. Donc il y a des applications. Par exemple, votre CRM, il y en a qui redéveloppent des CRM encore aujourd'hui. On en voit. Mais l'option de ne pas le redévelopper soi-même, elle doit vraiment être prise en compte. Encore un curseur. Je fais moi-même, je sous-traite ou je prends tout fait. Et si je prends tout fait, je ne le change pas trop. Sinon, ça ne sert à rien. C'est là où justement un architecte aura suffisamment de recul pour vous dire aussi vous-même oui, techniquement, on sait que tu sais faire un CRM. Mais la plus-value de notre boîte, elle n'est pas dans écrire un CRM. Clairement pas. La plus-value, elle est dans le métier qu'on va porter. Donc si on a besoin d'un CRM, oui, je sais que tu sais le faire. Mais ce n'est pas le sujet. Oui, mais nous, on a un besoin spécial. On a un besoin spécial. Du coup, ils vont peut-être poser la question d'où est-ce qu'il est si spécial que ça à ton besoin. Exactement. Et ça revient au premier point. Bien cadrer le problème. Alors parfois, il y a des faux problèmes. Le manager veut faire des trucs parce qu'il a envie, parce qu'il veut dépenser plus de sous pour son prestige, par exemple, son pouvoir. Et l'architecte doit voir aussi dans ce jeu et dire, OK, comment je peux t'aider dans ta carrière quand même sans faire des trucs infâmes ou en minimisant les dégâts sur le système. Ou sans apparaître dans les noms de compte-rendu de réunions. C'est ça. Mais il faut panier le jeu politique qui existe et il fait partie de l'environnement. Tu parlais tout à l'heure de l'environnement. Il fait partie de l'environnement et donc si on ne le voit pas, déjà, on a raté quelque chose. C'est comme si on avait zappé l'aspect soleil quand on construit une maison. L'aspect soleil, c'est quand même important. L'éclairage, c'est important. L'ensoleillement. Donc le politique fait partie du jeu et plus on est à l'aise à le comprendre, mieux on peut jouer. Alors, un dernier style, c'est le style Legacy. Celui-là, on ne le choisit pas, on le subit, mais il est là quand même. Et donc il se joue quand même aussi avec des façons de le jouer, le Legacy. Donc on aura des maisons toutes pourries dans une ville. Ou bien on les rase et on recommence, ou bien elles sont toutes pourries à l'intérieur mais elles ont des belles façades. On va garder les façades et puis tout péter à l'intérieur. C'est ce qu'on fait en ce moment, par exemple, rue du Louvre, la grosse transformation de la grande poste. Il y a plein de façons de gérer ça. Parfois même, il y en a qui prennent un château, ils creusent dessous, ils arrivent à construire des fondations, enfin ils font des trucs incroyables aujourd'hui dans le bâtiment. Et donc on va faire pareil dans nos logiciels en disant on va prendre un vieux Legacy tout pourri, donc notre Legacy tout pourri, on peut quand même l'améliorer sans tout toucher, juste en ajoutant une petite bulle de chouette dans un monde d'horreur. Et c'est un moyen de rétrofiter un peu un Legacy, le faire évoluer et donc on va le faire isoler, Il y a toute une littérature dessus. Eric Evans appelle ça des bubble context. Une façon aussi de jouer le Legacy et celle-là vous la faites déjà sans doute un peu, c'est de dire que votre Legacy tout pourri, une fois que vous l'exposez sous suffisamment d'API propre, on peut faire croire au reste du monde que c'est un macro-service. Donc il est un peu tout attaché ensemble, vous n'avez pas la flexibilité de déployer l'un des trois indépendamment, ils viennent tous ensemble, ils sont attachés ensemble. Mais voyez, la façade est belle. D'un point de vue Haussmann, c'est un cache-misère, on pourrait avoir une maison toute pourrie, mais si elle a la belle façade Haussmann, c'est bon. Côté rue, tout va bien. En Chine, des fois, ils font ça, ils prennent des maisons pourries, ils refaitent des belles façades et on dit que c'est bon quand il y a une visite d'officiel qui passe devant. Les militaires font ça aussi en France, quand il y a la visite du général. Alors, n'empêche qu'ici, c'est du cache-misère, mais ce n'est pas péjoratif non plus, vous avez vraiment les bénéfices. Votre Legacy, si vous ne le livrez pas souvent et que vous n'avez pas besoin de l'agilité de le livrer souvent, une fois qu'il est exposé proprement, pour tout le reste de l'univers, il joue le jeu proprement, il se consomme proprement, il fournit le service que vous attendez, il n'y a pas de problème. Donc, Legacy, c'est péjoratif, il faut aussi s'apprendre à accepter de dire que les Legacy, ce n'est pas forcément mal. En fait, si vous avez un Legacy, c'est que vous avez de la valeur. Si vous n'aviez pas de valeur, vous auriez disparu. Vous pourriez le casser, le jeter. Du coup, avoir un Legacy, c'est aussi signe de succès. Quelqu'un d'intelligent qui a dit ça une fois. Oui. Le Legacy est un problème de riches. C'est le problème de tous ceux qui ne sont pas morts de avant avec un truc qui était plus propre. Globalement. Le Legacy est une bonne nouvelle. Tu veux dire, comme Claude Watt, par exemple ? Oui, mais ça ne devait même pas être propre. Donc, le message dans tout ça, c'est que là, on vient de lister une petite liste à l'après-verre de différents styles d'architecture, mais ils ont tous en commun d'être des styles à peu près locaux, local. Et donc, on est sur une idée d'une approche d'architecture, qui est fractale. Vous avez différents niveaux et on va choisir l'architecture qui suffit au bon niveau et ne pas se tromper de niveau. C'est tellement fractal que souvent, les patterns qu'on a à des fréquences ou à des niveaux plus bas, c'est exactement les mêmes patterns qu'on retrouve à des niveaux plus bas. Donc, il parlait d'ailleurs de cohésion, couplage. C'est des choses qu'on apprend quand on travaille avec des classes en Java à toute petite échelle et qu'il y a un art qui se perd un peu. D'ailleurs, en entretien, on voit que c'est les frameworks qu'on fait du mal là-dessus. Mais c'est un art qui se travaille en petit Java à deux balles avec trois, quatre classes ensemble et les mêmes réflexes sont extrêmement intéressants quand on est à l'échelle d'un SI entier ou de n'importe quel sous-ensemble du SI. SRP, c'est le même combat, c'est pareil, il s'adapte aussi parfaitement. Exactement. Donc, on a une blague qui revient deux fois dans notre présentation, d'ailleurs, vous la connaissez, il y a des modes au fil du temps. Toutes ces modes, l'architecture spaghetti puis l'architecture lasagne en couche puis l'architecture microservices. Alors, les deux premières étaient au niveau et sont surtout au niveau le plus bas, celui-là. Et microservices, ça remonte un peu, c'est entre les deux, c'est entre système et services puisque des services, des applications d'aujourd'hui vont être découpées en plusieurs services, entre 3, 4, 5, parfois 15. En fait, on est dans les balbutiements du truc où les gens sont au service level, font des microservices en espérant que ça monte au système level. Et donc là, l'astuce, une astuce, c'est de raisonner de considérer votre système comme un service sas que vous pourriez exposer aux autres. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure en parlant de contrats, c'est que des fois, vous pourriez dire oui, mais les contrats, c'est quand on s'adresse à des gens qui ne sont pas chez nous, qui ne sont pas dans notre entreprise parce que dans notre entreprise, c'est des collègues, ce n'est pas des clients. Ce n'est pas des ressources. Mais en fait, c'est pareil. Vos collègues, est-ce que vous arrivez vraiment à faire changer tous vos collègues et tout leur système dans la vraie vie ? Alors, tout à l'heure, à la pause, quelqu'un me dit oui, mais on peut demander au manager de remonter le truc et de leur imposer. Effectivement, on peut un peu. Mais dans la vraie vie, si vous en avez 15 qui doivent changer leur système, vous arrivez à leur imposer à 3, 4, vous faites intervenir le manager, ils en font changer 4, 5 de plus et puis vous en restez toujours collés avec les 5 derniers de toute façon qui ne feront pas. Donc vous êtes cuit. en fait, vous avez le même problème. Ne croyez pas que parce que c'est des collègues ça marche mieux. Ce n'est pas vrai. Ça marche mieux pour vos collègues de votre équipe à vous. Dès que vous sortez de l'équipe, c'est déjà c'est presque déjà l'entreprise à côté. Ce ne sont plus des collègues, c'est des ennemis. Je les considère toujours comme des ennemis. Ils veulent du mal. On va travailler à la collaboration quand même. Par mail. Mais on pourrait presque raisonner comme ça. Voilà, voilà. Donc du coup, ce que j'aime bien l'image de ça, c'est se dire si on était une entreprise si on était plein de petites entreprises ou si on voulait faire une spin-off de notre produit, notre galaxie de microservices pourrait être une suite en SaaS qu'on exposerait dehors. Et raisonner comme ça est souvent très sain. Un jugement de valeur. Ok. Donc ça nous amène aux microservices. Vous connaissez le principe des microservices qui est d'avoir plein de services. Et donc c'est une stratégie de containment des dommages. On part d'un gros bousin qu'on va découper en plusieurs petits bousins. Et il y a un bénéfice à faire ça parce que c'est comme dans votre frigo. Vous voyez, si vous avez un gros reste de plat qui va pourrir dans votre frigo, s'il pourrit, il va pourrir tout ce qui est autour. C'est un énorme machin, ça va faire des grosses odeurs. Si vous le séparez en plein de petits top-hours, il y en a qui vont pourrir, d'autres qui ne vont pas pourrir. Et ceux qui pourrissent ne vont pas contaminer ceux qui ne pourrissent pas. Il y en a quelques-uns que vous allez jeter, mais les autres, il y en a en plus, on met le réseau en plus entre pour faire que les gens soient un peu plus durs de se coupler entre soi. Par contre, il y a peut-être un petit avertissement de vieux cons là-dessus. Oui. Parce que très vite, les gens se ruent vers les microservices et font plein de petites merdes. Et comme ils n'ont pas bien réfléchi au fameux contour dont on parlait tout à l'heure, en fait, ça redevient un plat de spaghettis où les microservices n'arrêtent pas de s'appeler entre eux. Ils ne sont pas du tout autonomes et ils n'arrêtent pas de... Alors la solution, c'est que quand on parle d'un style microservice, là on est un style, donc on est bien à l'échelle système, voire même entreprise, plutôt on va dire système, donc on est sur un style un peu plus global et donc on va se donner quelques règles pour que tout se passe bien, un petit peu comme les règles des rues, de l'urbanisme, etc. Et pour vous donner un exemple, on est allé voir chez la société, une société célèbre qui est dans le business des Terminator, qui s'appelle Cyberdin et j'ai fait un stage là-bas il y a quelques temps et j'ai chopé leur guideline de microservice. Et donc on va regarder leurs documents ensemble, un exemple de guideline sur des microservices, sur une architecture en microservice. Donc c'est marqué qu'il faut bien lire attentivement, sinon je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas envie de savoir. Donc la première chose, ils rappellent que le but, c'était de faire microservice et d'avoir plein d'équipes indépendantes qui puissent livrer à leur vitesse parce qu'ils veulent de la productivité. Rappelez-vous, le but, c'est de changer le monde pour le meilleur. Et donc le but, c'est de passer des monolithes comme on faisait avant chez Cyberdin à des microservices comme on veut faire aujourd'hui chez Cyberdin. Donc on va partager, on va découper. Donc là, ils ont choisi une image rigolote. Les cochons n'existent plus à leur époque, mais voilà. Et donc découper. Donc on retrouve les problématiques de découpage qu'on avait tout à l'heure. Et un exemple de découpage qu'ils ont mis, c'est celui-là. Donc ils ont des patates dans des patates dans des patates dans des sous-patates. Donc là, on a des domaines, des sous-domaines, des sous-sous-domaines. Ils nous parlent de fédérations de microservices, c'est-à-dire qu'ils sont corrélés entre eux par la même identité. Le XIX, le Legal 1, le Legal 2, ils parlent de différents trucs, mais ils ont tous la même égalité. Donc si on voulait avoir la vision complète, on ferait une sorte d'union de tout ce qu'ils ont pour les mettre à l'écran, par exemple. Tout ça, ça se retrouve dans le consul. Donc là, ils ont mis une copie d'écran de l'Internet, apparemment, c'est tout naze. Mais il faut imaginer que vous avez tous vos services qui sont listés dans leur consul. Et donc là, ils insistent sur l'intégration entre services. Les règles sont surtout sur l'intégration entre les services. Et là, ils veulent une architecture event-driven. Donc il y en a qui ont confondu au début, ils ont confondu avec event-sourcing, mais ils se sont fait taper sur les doigts très fort. Mais là, ils expliquent pourquoi c'est une architecture event-driven. Donc les règles, c'est que c'est pour distribuer les infos partout. Là, ça retrouve un petit peu les copies qu'on voyait tout à l'heure. Pour avoir du découplage temporel. Ça veut dire que si un système est par terre, les autres peuvent survivre parce qu'ils peuvent attendre. Le bus sert de tampon entre les deux. Ils abordent d'ailleurs éventuelles consistances. Pour ceux qui ne savent pas, ça ne veut pas dire qu'elle est peut-être là. C'est-à-dire qu'elle va arriver à terme, mais on ne sait pas trop quand. C'est-à-dire qu'on accepte à un moment d'avoir des données obsolètes pendant un certain temps. Qui peut être une seconde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est acquis et qui est du coup toléré. Souvent, on va voir le métier et qu'on lui demande directement. Ce n'est pas grave si les données ne sont pas à jour. Il dit jamais. Pas question. Non, il faut du temps réel. Donc, on dit c'est combien ton temps réel ? C'est quand je fais save et je recharge ma page. Je veux le voir. Ce n'est pas un temps réel. On a une seconde d'Eventual consistency. Peut-être même deux. Le temps que ça revienne. c'est pas transactionnel. Ce n'est pas la consistance immédiate. C'est déjà la consistance à terme. Donc, en pratique, on veut aussi du découplage. C'est pour ça qu'on veut envoyer des événements. On n'envoie pas des messages et on n'envoie pas des demandes de faire quelque chose. On ne dit pas « Hé, service machin, fais-moi ça ! » On dit « Hé, il s'est passé quelque chose ! » Et le bon service, il écoute et s'il sait que c'est pour lui, il réagit. Mais nous, on ne lui a jamais donné, on n'a jamais parlé à quelqu'un de précis. On est découplé. C'est ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire que si BirdIn souhaite être résilient, c'est quoi ? C'est pour conquérir le monde ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Un truc comme ça, oui. Donc là, ils ont choisi RabbitMQ avec du broadcast partout. Tout le monde partage tout. Et donc, il dit qu'il n'y a pas de contrôle centralisé, donc ils ne veulent pas de BPMN apparemment. Ils n'ont quand même pas si mauvais goût. Et ils ont... Ils échangent bien. Merde, j'ai fait du manduel. Et donc, par contre, les workflows sont faits par orchestration, des échanges de messages, les trucs envoient des messages, des événements. D'autres écoutent, répondent par des messages s'ils ont envie. Et puis ainsi de suite, ça s'orchestre tout seul. Comme une chorégraphie spontanée. C'est là où c'est justement, typiquement, dans ces cas-là, où c'est important d'avoir, je vous rappelais, ce qu'on mettait dans les entêtes d'enveloppes. C'est que du coup, on va se retrouver ici avec un bus qui va recevoir plein, 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 plein de messages de plein, 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 plein de types différents, de plein de versions différentes. Du coup, pour savoir ce qui transite, juste lire les headers va nous faciliter grandement la vie. Je regarde les headers, je vous conclue que ce n'est pas pour moi, je skippe et c'est fini. Et donc, la grosse confusion, et il y en a qui sont morts pour ça, c'est la confusion entre Event Driven et Event Sourcing. C'est Sarah Connor, la première, non ? Peut-être, mais quand il y a Event dans le nom, ça suffit et ça suffit pour confondre. Donc, la différence entre les deux, maintenant, elle va être très claire pour vous puisque vous avez la bonne boîte à outils, bien claire et vous l'avez montré avec les quiz. l'Event Sourcing est une stratégie de persistance. C'est un style local de persistance. Je sauve des infos, je les sauve sous forme d'événements et je vais recharger tous mes événements pour reconstituer mon état. Ce n'est pas le but de la présentation du tout aujourd'hui. Le but, c'est juste d'informer qu'il ne faut pas confondre. Par contre, Event Driven, c'est un style global d'intégration. Les événements ici, ce seront donc des contrats, n'est-ce pas ? Carrément, intégration et contrat, c'est presque synonyme, et c'est un style d'intégration. Les événements sont des contrats publiés et donc une fois que je commence à envoyer des événements sur le bus et que d'autres commencent à les utiliser, ces événements sont des contrats et donc ils sont sacrés. A l'inverse, l'Event Sourcing, comme c'est un style de stockage chez moi, les événements que je sauve, ils ne sont que pour moi et si je veux changer le format, je peux me permettre de les recharger tous en les transformant dans le nouveau format, re-sauver et maintenant, c'est ma nouvelle base et j'ai muté, j'ai réussi à faire un upgrade de mon schéma. Mais il n'est que pour moi, donc il n'a pas de rebond, il n'impacte personne d'autre. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si je mélange les deux ? Je fais une base, je sauve en persistance mes événements et dans la foulée, c'est ce que j'ai vu avec CQRS, je les publie direct pour informer tout le monde de toutes les modifications qui ont eu lieu. Il se passe un peu le même phénomène qu'une base de données qui fait les deux boulots, sauf que dans ce cas-là, l'issue est plus heureuse. Il suffit de prendre les événements que vous allez envoyer, même si vous voulez changer votre implème, il suffira d'ajouter un adapteur qui traduit le nouveau format interne dans le vieux format externe d'événements et vous serez sorti d'affaire. Donc l'histoire finit mieux. N'empêche que c'est quand même une confusion fréquente et puis de toute façon, c'est cyberdigne qui le dit. Ça, je n'ai pas compris. On pourrait comprendre, il n'y a pas le temps. Il y a des trucs, on n'est pas tous d'accord, mais il y a idempotent, donc j'aime bien. Et puis rattrapage de désynchro, je pense que c'est pour replay aware. Si il y a un service qui a oublié d'être à jour, il faut qu'on puisse relancer sur le bus les messages en double et donc ils ont intérêt à être capables de... Et donc, oui, le service qui a émerdé, il faut qu'il puisse recevoir un message qu'il a déjà vu, c'est-à-dire qu'il faut débrancher l'idempotence. C'est un peu compliqué leur truc, mais c'est important. Ce n'est pas le point aujourd'hui, mais c'est un exemple de guideline, c'est les règles du jeu pour tout le monde. Et la dernière règle du jeu, celle-là, je l'aime bien, c'est que, c'est le rappel que dans un système microservice, l'important, ce n'est pas les microservices, c'est ce qui entre, c'est la chorégraphie de microservice et que donc, qu'un microservice soit beau ou pas beau, qu'il soit bien fait, pas bien fait, qu'il soit très très bien codé à l'intérieur ou pas, quelque part, c'est très secondaire, on s'en fout. L'important, c'est que la chorégraphie marche bien et donc, ça ne sert à rien de plaquer or vos services. Ce qu'on voit souvent, nous aussi, c'est que des équipes qui passent au microservice, elles reprennent les réflexes d'une application et le service devient une sorte d'application à peine plus petite qu'une appli, juste un peu plus petite, mais toujours avec le même niveau de cérémonie qu'une appli. Et les entreprises ont encore du mal à relâcher du lait là-dessus, elles font des applis, elles font des services qui sont très coûteux. par exemple, pour livrer rien mais qu'ils respectent tous les standards internes, il faut plusieurs sprints, par exemple. Alors qu'ils le feraient en clôture, ça prendrait une centaine de lignes, en fait. Ah oui, mais les cérémonies sont les cérémonies. Et donc, chez Cyberdeen, ils en ont des cérémonies. Alors, il faut signer avec son sang, dire qu'on va obéir sans exception, etc. Et puis, ils rappellent leur logo à la fin pour dire que, voilà, Cyberdeen. Voilà, donc ça, c'était un exemple d'une guideline, d'une archi microservice toute ressemblance avec une société existante ou ayant existé sera vraiment purement fortuite. Dans le domaine financier, tu veux dire ? Ah, merde. C'est-à-dire une banque ? Donc, il y a un autre style, c'est les microservices sans payer le prix de passer par le réseau. Et donc, c'est le style de monolithe modulaire. Et vous faites comme les microservices, c'est juste que vous ne vous prenez pas la peine de mettre du réseau entre chaque. Vous vous contentez de faire des modules maven, par exemple, bien ségrégés, avec un couplage faible. Vous contrôlez bien le pomme. Interdit de committer une dépendance dans le pomme comme ça, n'importe comment. Mais l'intérêt, c'est que du coup, si vous voulez changer les frontières de votre découpage, ça vous permet d'avoir une sorte de brouillon sur votre découpage. C'est beaucoup moins cher de dire je déplace. Votre IDE va permettre de faire des refactoring, ça va beaucoup mieux se passer. Et quand vous êtes à peu près sûr que ça n'a pas bougé depuis un certain temps, vous mettez le réseau entre et ça vous permet d'évoluer. Une fois que vous avez le réseau, changer les frontières, ça va être dur. D'ailleurs, c'est souvent l'approche qu'on recommande quand on va accompagner les équipes. Souvent, ce n'est pas démarrer microservices parce qu'en fait, les périmètres ne sont pas forcément super clairs. Du coup, plutôt commencer par un monolithe assez modulaire. On accompagne les gens là-dessus et à terme, si vraiment il y a un besoin, on le split en petits bouts. On appelle ça microservices ready. Un peu comme les vieilles télé, enfin les télé, vous vous rappelez. HD ready, microservices ready. C'est un peu l'idée. avec Intel inside. La dernière catégorie, c'est la catégorie niveau entreprise. On peut généraliser tout ça. On retrouve des guidelines, des rule books, des company guidelines, etc. Là, on est aussi sur de l'archi et l'idée, c'est d'en dire le moins possible. L'idée, c'est d'être frugal. Là, c'est qu'un exemple. C'est dire quelques règles qui font que tout va bien se passer, mais en mettant le minimum de règles. L'idée, c'est de laisser la liberté à toutes les équipes d'avoir l'intelligence du terrain pour faire au mieux dans leur contexte et dans leur environnement. Et là, l'architecte, il se retient. Ou les architectes qui définissent ça, ils se retiennent. Ils sont tentés d'imposer plein de trucs et ils apprennent à se retenir. Par contre, on va peut-être imposer un certain nombre de choses, HTTP, REST, JSON. JSON, c'est un peu discutable, mais on va peut-être l'imposer. Spring Boot, Spring Clout Suite, c'est pareil, c'est à peu près. Ça peut être discutable. Par contre, l'intérêt de l'imposer, c'est que ça permet aussi de faire des roulements entre les équipes, de faire de la mobilité, de s'assurer que quand une personne passe d'une équipe à l'autre, il n'est pas paumé parce qu'il a tout un écosystème à redécouvrir. C'est assez frustrant pour un développeur de se dire « mince, moi j'aurais bien fait du Vertix ou du Drop Wizard, je me retrouve à faire du Spring Boot. » C'est vrai que c'est un peu pénible, c'est un peu frustrant, mais d'un autre côté, c'est ce qui permet de pouvoir changer d'une équipe tout en restant dans la même entreprise. Ce raisonnement-là, c'est frustrant en effet parce que ça veut dire que même alors que vous maîtrisez bien les technos et les choix technos et que vous avez une opinion personnelle qui est que la meilleure technos pour ça, ce serait X, vous allez choisir Y quand même parce que dans l'environnement de l'entreprise, dans les compétences en place et dans la façon de penser de tout le monde, ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité, ça ne convient pas. Et donc Spring Boot souvent est le bon choix dans des grosses boîtes parce que c'est ce qui convient le mieux à tout le monde en moyenne alors que ce n'est peut-être pas la technologie idéale ou la meilleure possible donc là, c'est l'environnement. Encore une fois, l'environnement est prépondérant. Après, il y a des règles bien sûr aussi d'opérationnalabilité donc là, c'est plutôt à voir aussi avec les ops comment on va faire pour suivre tout ça, débuguer un truc distribué, etc. Donc là, c'est que des exemples. Le but n'était pas de parler de microservices plus que ça même si on n'arrête pas. Voilà, voilà, les douze facteurs, machin, donc ça, c'est un ensemble de règles. En gros, si ça fait plusieurs pages, plus il y a de pages, plus c'est louche. Il devrait y en avoir le moins possible, parce qu'il n'y a pas assez de compétences dans les équipes et qu'il faut leur en amener trop, plein. Peut-être qu'on devrait en retirer une partie et l'amener sous forme de training et se contenter de règles qui sont le minimum de règles vraiment centrales pour tout le monde. En style ? Ou tout simplement aller dans les équipes, les accompagner au quotidien ? Oui, oui, ce qui est une forme de formation, de diffusion de savoir-faire, je voulais dire. Exactement. Donc après, les architectes ont aussi leur pattern de différents niveaux d'architecture. Par exemple, l'event-driven, elle est plutôt globale. les autres sont plutôt locaux. MVC, Gov, c'est carrément très local. Voilà, voilà. Donc toutes sortes de standards, encore une fois, une série d'exemples. En gros, plus vous en connaissez, plus vous êtes fort. C'est tout simple. Ce n'est pas tant que vous soyez fort, c'est que vous avez des options. Et tout l'enjeu, à tout le moment, c'est d'avoir des options. Avec des alternatives. Avec des alternatives. Ce n'est pas se dire je connais une techno genre CQRS, c'est hype, du coup, je le martèle, je le martèle. Non, peut-être que du coup, si on a des alternatives possibles, peut-être qu'envisager un blackboard, ce ne serait peut-être pas si délirant que ça dans beaucoup de cas. Il y en a beaucoup qui connaissent le pattern blackboard. Mais vous devez connaître des technologies qui le supportent par contre. Par contre, c'est un pattern qui a plus de 20 ans. La louche. De toute façon, dans cette catégorie, il n'y a pas grand chose de nouveau. On devient vieux con. Si, si, Kappa, c'est nouveau. Ça aura moins d'un an, deux ans. Donc là, en tout cas, j'en ai un candidat pour les Oscars, une nomination qui est donc la notion que l'architecture n'est pas uniforme à toutes les échelles. Elle est locale et globale et un peu, je suppose qu'on n'avait pas de place sur le slide, réellement fractale. Voilà. Ça aurait été bien, fractale l'architecture. Ça claque. Il faudrait faire un livre, je pense. Oui, mais il ne faut pas le dire aux autres, sinon ils vont nous piquer l'idée avant. On est filmé, là ? Bon, après tout ça, c'est fatigant. C'est la pose petit chat. Ça consiste à regarder un petit chat pendant le temps qu'il faut pour que tout le monde ait un sourire et puis après, on passe à la suite. On va passer dans les rangs, un par un. Ça va être long. J'en vois un qui ne sourit pas. Toi. C'est un sourire, ça. Qu'est-ce que ça doit être quand tu tires la gueule ? C'est bon ? Bon, alors, tout ça, c'est sympa, mais on n'a pas beaucoup de parler de technologie. Non. Non. Est-ce que c'est grave ? Non, on ne va pas en parler. Par contre, on vous a préparé un truc. C'est l'édition 2017. On n'a pas eu le temps de la mettre à jour. Imprimez-la et balayez-vous dans des Vox et cochez-la. Dès que vous avez cinq lignes, cinq colonnes ou une diagonale, c'est bon, vous pouvez crier bingo au milieu de des Vox, on vous reconnaîtra. Je soupçonne qu'il y a un éditeur qui permet de cocher la case entière, toute la grille, tout seul. Lui, tout seul. Je ne dirai pas qui, mais j'ai une petite idée. Un éditeur logiciel ? Oui. Présent, comme dans les stands ? Peut-être bien, oui. Donc, le choix des technos. Les technos, c'est rigolo, les technos, c'est comme le gras et sucré dans la bouffe. Là, c'est vrai mais c'est bon pour votre nutrition. Donc, les grosses technos, tout ça, c'est plutôt dans le gras et sucré, ça donne du réconfort immédiat, gratification rapide et tout. Le problème, c'est que souvent, on nous demande de choisir la technos quand on a le minimum de connaissances. Donc, c'est là. C'est ça. Il faut comprendre que le temps coule comme ça et que quand on choisit, c'est là et c'est là où on ne sait rien. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc, le but, c'est de changer ça, c'est d'attendre un peu. C'est d'attendre un peu ou de faire des choix qui ne nous coincent pas. Toujours pareil, toujours l'histoire des options. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est ou est-ce que je peux décaler le problème à plus tard ? Peut-être, typiquement, sauver dans un fichier au début, faire amplement l'affaire en attendant de dire est-ce qu'on fait du Mongo. On en a dit Mongo, on ne faisait pas. Faire du Postgres ou un cluster Cassandra si on a des pot-ops qui sont prêts à... Oui. Si on a un bon chef à investir. Oui, oui. Investir dans la formation aussi, dans le training et tout, dans les skills. Oups. On passe trop de temps dans les grosses boîtes. On parle en anglais. Et donc, dans les grosses boîtes, justement, quand on essaye de retarder un peu les décisions, bien sûr, tout le monde n'est pas forcément d'accord. C'est Thomas Pierrin qui disait ça déjà en 2012, quand on a... Première fois qu'on a fait ce slide. C'est un slide de 2012, ça. C'est qui, ces architectes, qui ne sont même pas capables de choisir une technologie dès le début, ils sont meilleurs, ceux-là. Et donc, les technos, c'est cool, mais on a vu, on est un peu en phase parce qu'il y a toutes les technos marrantes et donc Devox, ça va être génial pour ça. Et il y a toutes les technos aussi qui sont éprouvées. On devrait dire éprouvées, en anglais, ils aiment bien dire boring text, et boring text, en fait, elles assurent. Donc là, l'astuce de pro, c'est de ne pas mettre tous les risques dans le même projet. Si un projet est nouveau sur un aspect, ne mettez pas trop de nouveautés sous les autres aspects. Donc, si vous êtes nouveau sur le métier, si vous êtes nouveau sur un enjeu de performance, il faudra peut-être une nouvelle technos quand même pour la perf, mais ne mélangez pas trop de facteurs de risque ensemble. Et donc, utiliser des technos éprouvés, c'est une façon, c'est des jokers pour réduire des risques sur des aspects. C'est un moyen facile de réussir. Donc là, on a mis un paquet de technos qui sont peut-être boring, Apache Camel en particulier. Il y en a plein d'autres. En fait, tous mes potes architectes adorent Apache Camel partout. Et puis, au Spring Intégration. On pourrait faire un sondage sur les cadres d'Autogaf, s'ils aiment bien. Tout ça nous amène rapidement à... Enfin, ça ne nous amène pas vraiment, mais les discussions d'environnement qu'on a eu tout à l'heure font qu'on voit bien que l'architecture, ce n'est pas juste le nez dans le code, ce n'est pas juste le nez dans les technos et faire un poc avec Cassandra ou un poc avec Kafka vérifier que ça tient à la perf, etc. C'est aussi de prendre en compte l'environnement, qu'est-ce que cette société est prête à accepter, comment elle résonne et des entreprises qui disent moi je veux avoir tout le savoir-faire chez moi, je veux tout faire moi-même et d'autres à l'inverse, c'est je ne veux rien chez moi, je veux tout chez les vendeurs, je veux tout chez les éditeurs qui me fournissent une solution qui s'en occupent presque eux-mêmes et je veux la garantie que si je n'ai personne chez moi et que j'ai un problème, je trouve très vite un support qui m'aide donc il y a des boîtes qui sont tout chez moi ou rien chez moi, ça fait partie des critères aussi de la philosophie des entreprises. Toutes ces questions amènent à un rôle d'architecte et donc là c'est ce qu'on appelle l'architecte elevator. Alors là, il faut préciser une chose, c'est que l'architecture, peu importe s'il y a un architecte ou pas, c'est moitié tech et tout ce qu'on a vu aujourd'hui et moitié com. Ça veut dire qu'il y a toujours un moment où la décision va impliquer quelqu'un qui ne comprend pas la tech et qu'il faudra expliquer votre raisonnement. C'est important de le dire parce que fréquemment dans le milieu du recrutement ils appellent ça un plafond de verre. Vous avez une carrière qui se développe et à un moment donné vous ne progressez plus. Pourquoi ? Parce que vous avez beau être ultra fort en technique, vous atteignez votre plafond de verre qui est que vous n'arrivez pas à parler avec un boss. Si vous n'arrivez pas à parler avec un boss et qu'il aime bien la conversation, vous avez atteint votre plafond de verre. Vous ne progressez plus. vous ne pourrez pas aller brimer à des postes supérieurs ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est pour devenir architecte c'est un plafond de verre réel et réel. Absolument limitant. Et donc la communication ça se travaille. Donc là une belle image de banque d'images que j'aime bien parce qu'elle est vraiment cheesy. Donc apprenez à vous lever quand il y a une réunion pour aller montrer vos points de vue au tableau, apprendre à faire des petits cro-bars que les gens reconnaissent. Le plus difficile c'est d'avoir la tête de winner du bonhomme. Exactement. Ça se travaille. Voilà gérer la doc donc gérer tout ce qui est transfert de connaissances aussi de façon générale. Et en matière de transfert de connaissances il... C'est ça il ne faut pas oublier que je vous martèle depuis le début avec les options un architecte il est éphémère une architecture elle va rester. Donc ce qui est vraiment très important c'est de noter les décisions c'est pourquoi vous avez fait ces choix-là. Ce n'est pas tant on a pris Spring Boot parce que c'était cool c'est pourquoi on a pris Spring Boot à ce moment-là. Est-ce que c'était le meilleur choix ? Certainement pas. Surtout... Enfin non je ne vais pas... En l'occurrence on a fait ce choix-là parce que effectivement les ressources enfin je veux dire les développeurs les compétences les compétences connaissaient Spring Boot du coup c'est le choix qu'on a fait à ce moment-là. On pourra en débattre on pourra en discuter pourquoi on a pris Oracle ? On a pris Oracle parce que notre infrastructure est essentiellement sur Oracle. Est-ce que c'est le meilleur choix ? Non ce n'est pas du tout le meilleur choix en revanche on a fait ce choix-là parce que c'était un techno qui était maîtrisé et qu'en l'occurrence on n'y connaissait rien sur ce qu'on allait faire on a fait ce choix-là en connaissance de cause. Donc ce qui est important c'est de conserver ces décisions-là et c'est vraiment ça c'est un truc qui émerge de plus en plus il est même apparu il n'y a pas très longtemps dans le TechRadar de Soushwork en disant prenez vos décisions et marquez-les surtout. On ne marque pas un wiki donc il y a une proposition de template un peu à la paterne qui dit pourquoi dans quel contexte j'ai pris ma décision pourquoi je l'ai pris et c'est quoi les conséquences ? Est-ce que cette décision a été acceptée ou est-ce qu'elle est encore en étude ? Et ça s'arrête là en fait on n'a pas besoin d'un document Word de 24 pages qui relate le pourquoi du comment du but non c'est juste on a pris cette décision-là parce qu'à ce moment-là on voit là. Donc en pratique c'est un pattern qu'on trouve dans mon livre d'ailleurs c'est un c'est un c'est un en pratique vous mettez des markdown dans un répertoire ADR à la racine de votre repo et vous les ajoutez et vous les effacez jamais. C'est de l'append only c'est un log un log de décision importante qui garde trace de ça et qui est dans le même source contrôle que votre projet. Du coup il sera toujours là et en markdown markdown est parfait. Il y a certains projets donc la version un peu plus artisanale de ça c'est le blog d'entreprise où on donne à chaque fois l'article de blog qui du coup est immuable on peut corriger les typos mais immuable et nous retrace un peu la vie du projet et nous permet de resituer pourquoi cette décision a été prise. à un moment on a un problème économique on a pris cette décision là. Sauf que le blog il n'est pas au même endroit donc c'est un petit peu moins pratique donc il n'y a pas d'intérêt de mettre tout avec. Là il y a un autre exemple qui est par le projet de Steve Freeman et Nat Price qui seront d'ailleurs à Paris bientôt pour Newcraft et donc ils ont fait un petit projet d'ailleurs qui outille les ADR donc franchement ce n'est pas forcément nécessaire mais donc leur projet il utilise lui-même les ADR et là il y a un exemple d'ADR très très simple il dit quoi d'ailleurs ? Je ne me souviens plus. Moi non plus. Bon bah du coup en le lisant on devrait retrouver. Alors si vous ne comprenez pas ce qu'ils ont écrit c'est peut-être que l'ADR il est mal écrit. C'est intéressant aussi. Ou qu'on n'est pas dans le projet du coup on n'a pas le contexte. Alors le vrai bénéfice d'un ADR c'est que quand vous êtes en train de dire de justifier votre choix dans l'ADR de l'expliquer dans son contexte si vous n'arrivez pas à le faire en fait c'est qu'en fait vous êtes dans le cadre de solution d'abord problème peut-être. et donc quand vous êtes en train de vous avez décidé de jouer avec une nouvelle techno brillante vous dites ok toute l'équipe est d'accord maintenant on va écrire l'ADR alors pourquoi on a choisi cette techno brillante ? La vraie raison c'est tout ce parce qu'on veut et ici il faut le tenter de le rationaliser ça coince. C'est ce qui n'est pas inutile en fait en soi il faudra trouver une bonne excuse à écrire là-dedans pour le choisir quand même. ce qui peut être une excuse c'est par choix délibéré de l'équipe qui a envie d'utiliser cette techno mais du coup elle sera peut-être challengée un peu plus tard. Mais au moins ça permettra à vos descendants de savoir pourquoi ça a été fait et de le retirer quand ils ne le veulent plus par exemple. De se rendre compte qu'en fait c'est un choix qui est purement rien et du coup qui peut être changé facilement parce qu'il n'apporte aucune conséquence. Donc le shameless plug petite parenthèse publicitaire ça s'appelle un sujet qui s'appelle la living documentation en général. Achetez mon livre il est vraiment en vente depuis déjà deux ans sur LeanPub et il sera bientôt sur Amazon en septembre vous pouvez déjà le précommander d'ailleurs. Donc l'éventuelle consistance de l'image de couverture vous pouvez l'avoir. Oui parce que la couverture finale n'est pas encore connue. Donc vous pouvez toujours le prendre ici gratuit puis vous l'achèterez plus tard sur Amazon et vous pouvez mettre des reviews ça c'est bienvenu ce serait gentil. Et donc il y a un des patterns que j'ai exhumé d'un vieux bouquin qui n'a pas marché aussi en matière de doc c'est d'utiliser des maximes. Communiquer c'est une chose mais le plus gros problème de la communication c'est de croire qu'elle a eu lieu. Vous avez parlé et vous croyez que vous avez été entendu. Mais pour que ce soit bien pour bien communiquer il faut répéter 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 et donc une formule qui marche bien c'est les maximes. Par exemple j'ai tenté plusieurs maximes dans le passé comme quand on est un seul chantier à la fois pour dire qu'on n'allait pas tout changer à la fois. Ou aussi il y en a un qui n'a pas été retenu mais j'avais proposé bug fix il n'a pas été retenu mais j'aimais bien l'idée d'un proverbe d'une maxime c'est de créer des automatismes. Si tu as un bug fixe pense aux tests automatiques et quand ça rime c'est plus vrai. Il y a des études très sérieuses qui montrent que ce qui rime est considéré comme vrai par votre cerveau. Donc une bonne maxime devrait rimer. Alors les maximes il ne faut pas en abuser il faut en avoir deux ou trois pour les répéter tout le temps et qu'elles rentrent dans la tête de tout le monde. Avec une boutte tu fais des proutes. Il y a par exemple une maxime aussi si on dit smart dump pipe and smart ends ça veut dire que dans une archie distribuée les nœuds doivent être intelligents mais les tuyaux doivent être bêtes. C'est un exemple de petit maxime de maxime aussi. donc pas de BPMN etc. On ne prend pas position. Voilà. Et donc on diffuse une idée comme ça et donc une maxime le problème aussi de diffuser des idées à beaucoup de monde plus il y a de monde plus ce sera caricatural et dans votre fort intérieur vous serez triste de dire je suis en train de tordre une idée subtile et de la caricaturer un peu parce que tout le monde doit la comprendre mais c'est comme ça c'est tout il n'y a pas de choix ou bien vous serez très très pur très très précis et compris que de quelques-uns ou bien vous serez compris de tout le monde mais ce sera un peu déformé c'est un problème de base de tout l'univers et c'est mathématiquement une limite donc voilà apprenez à vivre avec ça et puis un autre truc c'est que les maximes après ça permet de se la péter un peu quand on va voir les CAO voilà et du coup ils peuvent les réexploiter et ils sont contents et Grégor Hoppe le même qui a fait les EIP donc voilà quelqu'un qui est dans le concret quand même à l'origine depuis il a été travaillé chez Google et puis ça l'a lassé donc il a préféré aller travailler dans une assurance après qui s'appelle l'Alliance et donc il fait de l'architecture dans les deux et donc dans les gros groupes il parle du rôle de l'architecte comme celui qui prend l'ascenseur sans arrêt pour alterner entre le penthouse des top managers tout en haut et les salles des machines où il y a les développeurs et ceux qui font et ils n'arrêtent pas d'alterner et donc c'est un rôle de pont de lien de lien d'interface entre deux mondes le monde de ceux qui calculent en ROI et en risque et le monde de ceux qui font et qui savent qu'on ne peut pas tout faire et qu'il y a des limites et qui ont l'intelligence technique de comment faire donc il a fait il a même un petit livre là-dessus un mini-livre en travail j'ai envie d'acheter un oeil ce qui renforce le fait que la communication c'est vraiment ce qu'il y a de plus important le 50-50 de tout à l'heure en fait il est peut-être un peu galvaudé on est peut-être sur un 40-60-30-70 plus on va monter plus ce sera de la com et moins ce sera du tech ça c'est vrai alors il faut quand même garder un pied dans le tech pour être pertinent sinon on comprend même plus ce qui se passe dans l'IT d'aujourd'hui donc la communication c'est tellement important que les formes des communications si des personnes qui travaillent bien ensemble qui communiquent très bien elles arriveront à faire un produit intégré à faire un produit cohérent entre elles par contre si elles ne communiquent pas bien par exemple deux équipes côte à côte elles auront du mal à faire un seul produit cohérent elles auront plutôt tendance à faire deux produits qui s'intègrent tant bien que mal et ça quelqu'un l'a vu il y a très longtemps Conway qui nous a dit que justement notre structure organisationnelle ou plutôt la structure des projets mimiquaient un peu les structures de communication entre les équipes si on a l'habitude de communiquer par mail il y a peu de chances qu'entre les équipes on arrive à construire quelque chose qui soit vraiment robuste et on arrive sur du contrat chiant on ne peut pas faire évoluer en revanche si on est sur de la communication verbale directe et en face à face il y a plus de chances étroites il y a plus de chances qu'on arrive à faire avancer nos deux applications ou nos deux services de concert plus rapidement alors ça c'est une idée intéressante parce que ça veut dire qu'on va faire de l'architecture technique aussi en résonant sur comment on organise les équipes ça peut avoir un impact dans l'autre sens ça peut aussi être un biais pour forcer à découper les équipes donc certains appellent ça le Conway à l'envers la manoeuvre de Conway à l'envers c'est-à-dire Conway dit comme ça ça dit que si vous avez trois équipes qui essayent de fabriquer un produit en fait vous n'aurez pas un produit mais trois produits qui essayent de travailler ensemble exactement comme les trois équipes essayent de travailler ensemble donc une sorte de mimétisme des équipes vers les solutions techniques c'est exactement ça et donc sachant cela et sachant que c'est inévitable et que vous pouvez lutter vous perdrez on peut faire le contraire on peut dire si je veux un produit si je veux un produit qui est décomposé en deux beaux morceaux un morceau qui fait ou je veux un produit en un il faut que je fasse attention à ce que j'ai vraiment une équipe qui s'en occupe alors dans ma définition équipe c'est tout petit parce que c'est le seul endroit où on peut collaborer très bien mais ça marche un petit peu en évoluant aussi un exemple connu de tout le monde c'est le développement de l'iMac Steve Jobs avait dit oui le temps passe vite mais Steve Jobs avait voulu un iMac intégré qui ne soit pas juste un logiciel et du hardware et du software donc il a fait une seule équipe qui fait tout ensemble et s'il avait fait deux équipes on n'aurait pas un iMac intégré on aurait un hardware avec du software qui essaye de l'utiliser on aurait Windows en fait voilà on aurait Windows en fait un PC avec Windows donc bon ça se traduit par ça donc l'architecture et l'architecte et les architectures ne sont pas la même chose et donc ce qui est important c'est l'activité ce n'est pas le rôle et l'architecture par contre elle est c'est le résultat de tout ça c'est ce qu'on construit donc ce qui est important le rôle peu importe qu'il l'ait ce qui est vraiment important c'est qu'on construise quelque chose l'activité ce qu'on va construire est beaucoup plus important qu'avoir une casquette d'architecture enfin d'architecte c'est pour ça que dire que vous êtes architecte ce n'est pas forcément une fin en soi ce qui est le plus important c'est de construire une architecture ensemble voilà donc ça c'est toutes les qualités d'un architecte en tant que rôle par contre on va passer un petit peu plus vite la notion de qui est architecte ou pas il faut de l'inspiration technique du leadership technique pour rassurer rassurer les équipes aussi donc toute la notion de leadership technique il faut avoir une vision de tout ce qu'on ne voit pas quand on est dans le nez sur le terrain dans une application il faut être un peu entrepreneur en fait avoir en tête les choses difficiles les gens par exemple la concurrence des problèmes difficiles alors il y a plein de modes d'échec de tout ce qui est l'architecture on les connaît donc l'astronaute la théorie que la théorie la tour d'ivoire je suis déconnecté de la réalité du terrain je n'utilise que de l'info que je vois de ma fenêtre on l'a évoqué tout à l'heure c'est l'architecte qui fait au mieux mais il n'a pas d'impact parce que pour diverses raisons il ne communique pas il ne s'est pas communiqué il n'a pas de charisme ou il a mal choisi l'acceptabilité de ses solutions elles ne seront pas adoptées de toute façon il est obsolète bien sûr un architecte obsolète il y en a plein ils sont coincés dans le monde des mainframes du J2E par exemple ou du J2E voilà plus concrètement c'est des gens qui résonnent encore en scalabilité verticale toujours une grosse machine ça suffit pour aller vite et c'est vrai dans plein de cas d'ailleurs mais bon le monde change de temps en temps un cas plus pervers c'est les héros et un héros c'est mal ceux-là ils sont catastrophiques parce qu'ils arrivent on l'a évoqué tout à l'heure ils sauvent le monde ils sauvent tout ils sont super bons le problème c'est que ce qu'ils laissent derrière eux est inutilisable pour la plupart des équipes et en sauvant ils préservent aussi un existant pourri ou des problèmes de fond qui sont tolérables grâce à leur intervention de pompiers de sauvetage donc quand ces personnes partent souvent ça se finit par une mobilité et c'est très bien pour tout le monde ça les sauve aussi d'ailleurs mais quand ils partent on découvre qu'en fait on va plutôt régler le vrai problème et puis tout va mieux et puis on arrive toujours à s'en passer quand même des héros à un moment donné il y a tous les clichés aussi bien sûr je vais vous impressionner en faisant un truc super génial et donc là on a de l'over engineering massif on a évoqué tout à l'heure c'est aussi le zèle plein de boîtes impose un rêve du standard unique la techno unique qui fait tout moi j'ai connu une initiative où il fallait trouver la techno officielle pour toute la banque dans la catégorie no SQL mon go de b ça doit vous faire rire mais donc on a travaillé on a fait de la pédagogie pour dire non no SQL c'est pas une catégorie mais ça en est plutôt trois ou quatre après il y a tous les travers aussi les illusions c'est cette fois-ci on va faire mieux que d'avant avant ils étaient nuls mais cette fois-ci non cette fois-ci c'est la bonne cette fois-ci c'est la bonne donc lui c'est un prêtre qui dit qu'on va se faire capturer par les extraterrestres je crois mais il se trompe à chaque fois mais il revient quand même en disant cette fois-ci c'est la bonne et un dernier piège celui-là est très très courant dans les architectes vraiment les rôles d'architecte officiels c'est j'ai fait un framework qui va tout prendre facile après il n'y aura plus qu'à finir souvent c'est le même mec héros de tout à l'heure un petit peu ça peut arriver et un autre travers c'est je fais un truc risqué parce que je m'en fous si ça marche je pourrais dire vous avez vu comment j'étais trop fort c'était la techno géniale qu'il fallait prendre si ça merde il s'en va et puis il trouve une place ailleurs et puis c'est bon mais le risque est pour l'entreprise donc ça c'est un pattern qui existe vraiment apprenez à le reconnaître après il y a tout ce qui est extrémisme mais le truc qu'il faut savoir c'est que si vous faites pas de l'obs de la prod vos copains vous pouvez faire ce que vous voulez ils peuvent vous tuer quand ils veulent comme ça poum vous êtes mort vous allez souffrir donc ça c'est super important faites de la calinothérapie avec la prod dès le départ dès le départ calinothérapie prod ça c'est la vie ou la mort de tout ce que vous faites à grosse échelle je veux dire et si vous le voyez pas c'est que quelqu'un le fait pour vous pour que vos projets arrivent à aller en prod et c'est pas que pour récupérer les logs de prod auxquels vous n'avez normalement pas le droit d'accès c'est pas que ça alors le futur de l'archi on va aller vite le futur il faut des images un peu futures quand même donc on en a mis là on s'est fait plaisir des images de futur donc avant on faisait comme ça c'est l'archi ça se faisait comme ça et avant et puis comme ça aussi mais ça c'était avant aujourd'hui on fait comme ça ça c'est l'archi Netflix alors on se doute bien que le diagramme n'est plus très utile à cette échelle ça marche plus les diagrammes et donc on passe d'un plan d'un diagramme d'un cible on va dire ça c'est mon archi cible on passe à des principes on passe d'un travail qui est essentiellement manuel à de l'automation on automatise le travail d'architecture on passe d'un truc central à du décentralisé donc on a des principes plutôt que des plans on définit des règles qui définissent les interactions entre choses mais ensuite chacun fait comme il veut pour les mettre en oeuvre on automatise l'architecture Netflix a ouvert le jeu avec la Semian Army des outils d'architecture qui font le boulot d'architecte sur le terrain en surveillant vos composants on peut le faire aujourd'hui avec ArcUnit des tests unitaires qui vérifient vos qualités d'architecture on peut détecter par exemple que vous n'avez pas et que vous pensez faire de l'hexagonale mais que ce n'est pas vrai il y a plein d'autres outils SonarCube, IGA on peut tout tester on peut générer des diagrammes à partir de la réalité de votre code et de plus en plus on va architecturer collectivement plutôt qu'avoir un architecte ou un pool d'architectes on va avoir les équipes qui font l'architecture en tant que groupement des chapteurs par exemple un collège des représentants d'équipe qui font l'architecture ensemble et qui font évoluer les règles et qui font ça d'une façon qui évolue pour faire de l'architecture qui évolue c'est un peu ce que l'architecture c'est un truc qui évolue c'est un peu ce que Google disait on ne peut pas tout prédire d'un coup on ne peut pas tout anticiper à un moment donné il faut être prêt à être surpris et donc l'architecture va évoluer et va bouger et donc on l'a déjà dit tout à l'heure on commence avec un monolithe on le découpe plus tard on peut faire une archi pour apprendre et puis on sait qu'elle va mourir on va la sacrifier pour être plus intelligent avec l'archi on peut utiliser Togaf donc un livre recommandé il y en avait un c'est voilà jetez un oeil au Hardly Maps ça c'est pour les architectes plutôt entreprise stratégie etc un truc qui va changer l'archi vraiment c'est tout ce qui est serverless parce que pour une fois on va avoir le lien entre la fonction livrée et le coût et ça va tout changer dans la gestion du coût donc on l'a déjà dit la phrase du début c'est la notion de décision irréversible qu'on veut minimiser et ça tu as bien insisté dessus le but c'est de garder les options ouvertes la qualité d'une archi c'est le nombre d'options ouvertes quand vous pouvez plugger des microservices ou les dépluguer et puis vous ne changez rien d'autre mais vous changez votre système juste en ajoutant un service ou en le retirant vous êtes sur le principe d'open-close un bon vieux principe objet quand vous dites qu'un microservice il est micro parce qu'on ne doit jamais être trop gros pour pouvoir le jeter ou le réécrire on se garantit la possibilité de vraiment les changer pour de vrai sans demander l'accord du PDG si c'est trop gros on ne le fera pas parce qu'il faudra demander trop d'autorisation avoir des tests c'est aussi l'option de refaire et de savoir qu'on est bon parce que ça passe le test qu'il y avait déjà mettre des adapteurs vous savez bien ça permet de changer un truc et l'adapteur il adapte il n'y a que l'adapteur qui bouge toujours des options c'est le pattern essentiel c'est le pattern essentiel tout ça donc ça nous amène à cette archi émergente évolutionniste moderne est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts pour le futur de l'architecture merci de votre attention bon dévoque applaudissements Applaudissements.